Aujourd'hui, je veux parler et mon thème c'est sur les prémices, sur la prééminence. Donc écoutez-moi bien sur la domination du chrétien dans le monde. Mais mon thème c'est les bébés spirituels et le concept c'est écrit où? C'est écrit où? Les bébés spirituels et leur concept c'est écrit où? C'est bon? Yes Nous allons lire des textes bibliques. Nous allons lire énormément de textes bibliques. Alors je voulais rapidement vous parler du bébé spirituel. Ce n'est pas un thème inventé, il n'est pas néologique, il est biblique. C'est quoi le bébé spirituel? Dans quel contexte dans la Bible on parle de bébé spirituel? Quand on parle de la nourriture solide, écoutez un des textes bibliques qui parle de bébé spirituel. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 2 Je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. 3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Dans le livre d'Hébreu 5, on va lire la parole de Dieu à partir du verset 12. Hébreu 5 à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux me reprendre solennellement ce passage biblique pour un chrétien qui m'écoute? Hébreu chapitre 5 verset 12 à 14. Yes. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres? Tu es converti, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années que tu es converti? J'ai fait le choix de suivre Jésus de mon propre chef. J'ai parlé en langue dans la même période à cette époque, bien que c'est disparu après, en 1993. Je réclamais même le baptême à cette époque-là. Et dans mon église, il fallait être plus âgé que ça pour recevoir le baptême. Donc, je n'ai pas été baptisé. En 1997, je suis ordonné pasteur, assistant pour la première fois. Et en 2001, je commence en tant que prophète. Et la MR que vous voyez, commence au baron de Yopougon en 2002. Toi, tu es converti en quel aller? Question. Il faut écouter ce texte biblique. Vous, en effet, Vous, en effet, Qui depuis longtemps devriez être des maîtres? Qui depuis longtemps devriez être des maîtres? Devriez dominer? Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu? Comment se fait-il que vous avez encore besoin qu'on vous prêche toujours les premiers rudiments? Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Mais écoutez-moi bien, c'est choquant. En fait, celui qui parle ici, dans la narration, Peut-être qu'on ne sent pas le dramaturge. C'est Paul qui est choqué. Il est choqué. Vous savez, il y a eu le temps de la prison, Le grand absentéisme de Paul auprès de ses apôtres, Parce qu'il avait voyagé. Donc, tantôt, c'était les voyages, tantôt la prison qui faisait qu'il n'était pas avec les chrétiens, Qu'il avait laissé. Mais c'est vraiment dommage d'avoir de leurs nouvelles, Et de réaliser qu'ils sont encore inaptes à recevoir une nouvelle nourriture. Et donc, ça le choque. Mais lis, lis, lis. Vous, verset 13, Or, quiconque en est au lait, Quiconque est au lait, N'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous savez, dans la parole de Dieu, là, il y a plusieurs qualificatifs. Ici, on parle de là, ils ne sont pas qualifiés pour la parole de justice. Un jour, je vais vous développer, c'est quoi la parole de justice. Je vais vous parler de la parole du salut, De la parole de justice, De la parole de guérison, De la parole de sagesse, De la parole de connaissance. Dans la plupart des paroles, il y a une parole qu'on appelle la parole de justice. C'est dans une autre dimension. Vous allez voir dans les chiroquis, dans d'autres versions, L'adjectif qui est donné, Qui remplace justice. Maintenant, vous êtes encore l'aide, donc? Vous n'êtes pas aptes à discerner la parole de justice. Continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais la nourriture solide est pour les hommes comment? Faits. Aussi longtemps que l'héritier demeurera enfant et galate. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, A discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oh, je dis j'ai besoin de shifter. Répète ça fort, j'ai besoin de shifter. J'ai besoin de shifter. Je shifte ce matin. Quand je tourne beaucoup en Afrique, Et même sur les réseaux sociaux, Je constate avec amertume et désolation, Combien de fois il y a des chrétiens Qui exposent leur carence théologique. Combien de fois des chrétiens exposent, Et sont fiers, ils ne savent pas, Mais ils sont inconsciemment fiers D'être encore des bébés spirituels. Par quoi? Quand vous prêchez sur des actions prophétiques, Des messages sur des anges, Et dites, de nos jours là, maintenant, voici les messages. Revenez à l'amour du Christ. Revenez au message du Christ. La base, le message apostolique. Revenez au message de la sanctification. Bien aimé, ces messages là, Ce ne sont pas des messages pour les grandes personnes comme vous. Hébreu 6 verset 1. Hébreu 6 verset 1. Écoutez. C'est pourquoi, C'est pourquoi, Laissant les éléments de la parole de Christ. Moi, je ne vais pas dire laissant. Je vais dire laisser, Pour que vous comprenez. C'est pourquoi, Laissez les éléments de la parole de Christ. Non, toi tu peux dire laissant. Lise. Laissant les éléments de la parole de Christ. Laissant les éléments de la parole de Christ. Vous savez, La parole de Christ, Est différente. Elle n'est pas opposée, Mais elle est différente de la parole de justice. Comment? La parole de Christ, Est pour les bébés spirituels. Le christianisme là, C'est le premier niveau de la spiritualité. C'est pour les bébés. Yes. Quand on grandit, On n'est plus chrétien. Pour des formalités de papier, De documents administratifs, Quand on demande religion, Même chrétien. Mais tu n'es plus chrétien. Le christianisme, Dieu n'est pas chrétien. Le christianisme, C'est un petit niveau, De la vie spirituelle. Mais il dit, Il dit, Laissant, Les éléments, Les éléments de la parole de Christ, Continue. Tendant à ce qui est parfait. Tendant à ce qui est parfait. Écoutez-moi bien. Laisser, Travaille avec moi, Travaille avec moi. Laissant les éléments de la parole de Christ. Laissez les éléments de la parole de Christ. Tendant à ce qui est parfait. Et tendant à ce qui est parfait. Ça, ça choque la théologie de quelqu'un. Nous qui avions cru que Christ, Cette affaire de Jésus, D'alléluia là. Christ est-elle le puissant, Le terminus, Le summum, Le paroxysme, De notre vie actuelle, De notre religion, Est choqué. Quand il entend ce texte biblique, Celui qui avait cru ça est choqué. On dit, Laissant, Laissant les rudiments, De la parole du Christ, Pour tendre vers quoi? Ce qui est parfait. Et ce qui est parfait. Continue. Sans poser de nouveau, Le fondement du renoncement. Sans poser de nouveau, Sans revenir de nouveau sur quoi? Le renoncement aux oeuvres mortes. Le renoncement de quoi? Aux oeuvres mortes. Aux oeuvres mortes. Continue. Le fondement de la foi en Dieu. Le fondement de la foi en Dieu. Le fondement de la doctrine des baptêmes. Le fondement de la doctrine, Est-ce qu'on a dit du baptême? Des baptêmes. On dit des baptêmes. Continue. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts Et du jugement éternel C'est ça les paroles du Christ Parler du baptême Parler du retour de Jésus Donc la résurrection des morts Parler des baptêmes Parler de quoi encore ? De l'imposition des mains Le renoncement aux oeuvres morts Ce sont des fondements Je voulais vous demander Est-ce que quelqu'un qui veut bâtir une architecture Se limite aux fondements ? Non Alors est-ce que tu dois vivre une vie toute ta vie On parle du baptême De Jésus revient De l'enfer C'est ce qui est dit Ça c'est le message pour les bébés spirituels Quand vous êtes à l'école du dimanche On doit vous parler du baptême On doit vous parler de l'imposition des mains Mais écoutez mon bien L'imposition des mains n'est pas le seul remède libérateur De l'humanité Comment on t'a dit ? On dit vous imposerez les mains aux malades Mais ça c'est vraiment pour les bébés spirituels Quand tu te plains Non aujourd'hui les chrétiens de maintenant Ils versent l'huile Ils versent l'eau Or il est écrit vous imposerez simplement les mains aux malades Pourtant Il a des parents qui sont malades Mais qui sont loin de lui Eux ils guérissent comment ? Tu habites à jamais Ta maman est malade Elle est guérite comment ? Si toi tu es focus Sur la première fondation Si tu es focalisé seulement sur l'imposition des mains Comme étant un remède sine qua non Pour la délivrance Évoluons Yes Évoluons La spiritualité là Ça ne se limite pas A la première théologie Que vous avez entendu Dans votre premier christianisme Les dons spirituels Sont différents De la vie spirituelle La spiritualité Et le christianisme Sont différents Le christianisme Est basé Sur ses fondements Et les dons spirituels Les neuf dons Ça c'est pour les bébés Il n'existe pas neuf dons spirituels Il existe un milliard de dons spirituels On ne peut pas compter les dons spirituels Comment ? Dans les neuf dons spirituels Est-ce qu'ils ont cité la télépathie ? Non Ça ne vous est jamais arrivé De penser fortement à quelqu'un La personne vient vous rendre visite C'est un don Tu penses à une voiture Quand tu sors Tu ne vas avoir que cette voiture là D'ailleurs Vraux ou faux ? Vraux Donc il y a ce qu'on appelle La loi de la magnétisation C'est un don Il y a tellement de dons Même les chantes là Il y a des dons dedans Est-ce que ça a été cité Parmi les neuf dons ? Non Donc Le nouveau chrétien Si ce n'est pas écrit Il ne croit pas Oh la Bible n'a pas tout écrit Ce n'est pas moi qui ai dit C'est écrit bibliquement Jean 21 verset 25 Jean 21 25 Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses Est-ce qu'on a dit beaucoup de miracles ? Beaucoup d'autres choses Il a fait beaucoup d'autres choses Si on les écrivait en détail Si on les écrivait en détail Je ne pense pas que le monde même Je ne pense pas que le monde même Pourrait contenir les livres qu'on écrirait Pourrait contenir les livres Comment d'abord ? Donc quand j'entends un chrétien dire tout le temps C'est écrit où ? C'est écrit où ? J'ai mal au coeur Pourquoi tu veux que tout soit écrit ? Comment ? Pourquoi tu veux que tout soit écrit ? Alléluia Amen Alors les nouveaux chrétiens C'est écrit où ? Je peux vous poser une question Comment ? La sirène des eaux C'est écrit où ? Question Il faut taper dans un moteur de recherche bible Par exemple Esprit de mort Et puis vous m'identifiez le texte du public Où on dit Il y a un esprit de mort qui planait dans le village Vos démons que vous citez tout le temps Montrez-moi où il est écrit Démons guéris Quelqu'un a parlé avec moi ? C'est écrit où ? Mami Wata Il y a des choses Ça n'a pas besoin d'être écrit On voit, on sait Donne-moi un Amen Je continue Amen My God Est-ce que vous savez qu'on lance le zona ? Les gens prennent le zona Ils attrapent comme ça Ils lancent sur les chrétiens C'est écrit où ? Quand on fait ça ? Question Il y a des choses en vie Tout n'est pas écrit Montrez-moi une histoire Dans la Bible Où une femme est venue voir Jésus Pour se plaindre qu'elle avait une femme de nuit Hein ? Qui ça ? J'ai dit un mari de nuit Montrez-moi un texte biblique Où on voit une histoire D'une femme qui dit J'ai un mari de nuit Qui est venu coucher avec moi dans la nuit Tout n'est pas écrit Calmez-vous Yes Ne restez pas des enfants spirituels Notre christianisme que nous entendons si souvent nous rendent esclaves Et je suis nommé Les chrétiens Lazare Et leur pasteur Le pasteur de Lazare Lazare était un chrétien Mais pauvre Lazare est allé au paradis Mais quand on explique sa vie Il a été tout le temps pauvre Rempli de plein Et il mendiait le pain des riches C'est cette vie C'est cette vie que tu veux vivre ? Non Cette vie absente de secrets pour que tu réussisses ? C'est cette vie que vous voulez vivre ? Je vais vous donner des secrets ce matin Alléluia Amen Vous savez Les chrétiens ont la qualification des critiques Un chrétien a le rôle de juger Le devoir de juger Mais ne confondez pas les critiques inutiles Et juger le monde Un chrétien a pouvoir de justice et de jugement Mais un chrétien qui critique Et lui-même qui ne donne pas l'exemple Est un chrétien mort A des oeuvres mortes Comment ? Les chrétiens ont bouche Mais dans la société ils sont qui ? Question Les dimanches on voit Les retards à l'église Ce n'est pas parce que les chrétiens sont indisciplinés Ils habitent dans des quartiers où les taxis ne rentrent pas Ils ne sont pas véhiculés Le temps de se retrouver Ils sont en retard Les chrétiens N'ont pas de véhicule Si je sors ici On va voir les véhicules Il n'y en a pas Mais allez un vendredi Dans une boîte de nuit de la place En Côte d'Ivoire Un vendredi Au plateau Alléluia Si vous conduisez Je n'ai pas dit d'entrer dedans Je dis passez à côté Vous allez voir les voitures Si vous passez à 4 ou 5 heures du matin Vous allez voir Qui sort des boîtes Et qui rentre dans les voitures Ce n'est pas des vieux babus Ce ne sont pas les ministres Ce sont des enfants Ils sont comment ? Quelle est la différence entre eux et vous ? C'est parce que vous Vous avez des raisonnements Voici vos versets bibliques Les bébés spirituels A quoi c'est-il de gagner ce monde Si je perds mon âme ? Donc on vous effraie Vous avez peur de la bénédiction Souvent vous aimez les vidéos Où quelqu'un est assis au milieu du cimetière Voilà ce cimetière Il y avait des PDG Mais ils sont tous morts Ils ont laissé tout Like, 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 like C'est faux Alléluia Amen On ne laisse pas tout sur terre pour partir On laisse ça à des enfants Qui sont notre sang Ce n'est pas perdu Amen C'est ce que certains de vos oncles ont dit Et aujourd'hui Vos cousins n'ont pas d'héritage Ils n'ont pas daigné laisser quelque chose Ils sont morts C'est ce que vos papes ont dit Vous n'avez aucun héritage On dit il y a des enfants qui naissent Ils trouvent leurs parents riches Dès lors Ils n'ont pas à regretter pour leur réussite Tu vois des jeunes filles comme ça Elles ont une maison Elles n'ont pas conçu C'est les parents qui sont intelligents Ils ont laissé Vous Eux ils ont écouté Cancomba Ils ont écouté Loustaz Ils ont écouté Limam Vous vous écoutez les pasteurs de Lazare Qui vous disent de ne pas aimer l'argent Mais qui vous encaissent Vos dîmes Qui vous encaissent tous les dimanches Qu'est-ce qu'on peut enseigner à un chrétien En 1h30 En 2h de temps Mais pour pouvoir mieux encaisser Ils ont divisé le culte En 5 cultes 5 5 cultes Premier culte Deuxième culte Et quand le premier culte est en train de finir On a pression On veut que Soyez vite Les deuxièmes groupes de clients vont rentrer On n'a pas le temps Tu es venu avec 3 fibromes Le culte est tellement vite fini Le passé Tu n'as pas vite Tu es retourné avec tes fibromes 3 cultes 5 cultes Nous on va faire bientôt 2, 3 cultes Mais que Dieu donne ces cultes Là De faire des cultes De révolution Amen Est-ce qu'il est permis Amen Est-ce qu'il est permis Un dimanche De prophétiser De prier pour des âmes De se soucier des âmes Amen Amen Écoute-moi bien Vous devez grandir Alors Il y a un risque Quand les gens arrivent nouvellement dans le Seigneur De leur prêcher des messages solides C'était un risque en 1945 Pendant la fin de la guerre mondiale C'était un risque en 1960 Ce n'est plus un risque de nos jours Nous sommes dans le temps Où on commence l'évangile Avec le message des anges La Bible dit Il viendra un temps Où la connaissance d'un plus grand homme Comment Augmentera On est dans le livre de Daniel Daniel 12 verset 4 Il va lire Moi je vais paraphraser Toi Daniel Daniel Tiens secrète ses paroles Donne la phrase seulement La phrase qui nous intéresse Plusieurs alors le liront Et la connaissance augmentera La connaissance comment Augmentera Les gens ont une connaissance maintenant Les gens connaissent Vous voyez les chrétiens Ils ont soif C'est une profession On dit La création attend-elle D'un ardent désir La révélation On est fatigué Simon Pierre Simon Pierre Est parti dans tel village Un Jean On est fatigué d'écouter le même message La reine Esther La reine Esther La reine Esther Écoutez On doit vous donner des secrets Comment Est-ce que quelqu'un m'a donné Amen Amen La Bible dit Pose la parole La Bible dit Qu'il y a un enfant Qui était malade D'une maladie Qui le rendait lunatique Vous connaissez le lunatisme En science Le lunatisme Suger Qu'une personne A des humeurs changeantes Selon l'influence de la lune Vous voyez Cette grosse pierre dans le ciel Elle change l'humeur des humains Suite Et même des animaux Qui le savait Il y a des gens Qui ont des migraines Quand c'est la pleine lune Il y a des gens Qui font les crises d'épilepsie Quand c'est la pleine lune Vrai ou faux Donc ce gros caillou Dans le ciel Influence le comportement Des gens Il n'y a pas un bien livre Dans la Bible Qui explique ça En long et en large Et c'est bien dommage Si je dis aujourd'hui A un chrétien Si tu portes l'or Ça va influencer ton aura Les gens vont dire C'est quel pasteur Qui enseigne ça Mais la différence Entre l'or et la lune Il n'y en a pas La lune est un satellite Météorique Donc une pierre Avec le même magma L'or C'est un caillou Qui a décidé De devenir Jaune et précieux Il a vieilli jusqu'à Il se métamorphose Dans la roche-mer là-bas Le zinc Tous les métaux Ça quitte de la terre Donc la terre A une influence Sur même l'économie Quand une terre est aride Ça joue sur les humeurs Dans un pays Vrai ou faux ? Vrai Quand quelque chose manque C'est pas bon Dans la parole de Dieu Il y a eu le vin Qui a manqué un jour Les gens ont grévé Donc la nature Influence nos humeurs Influence notre économie Maintenant Un homme de Dieu Peut venir vous dire De simuler la nature A être à votre avantage Quelqu'un me dit bien Amen Si la lune peut influencer Ton humeur Le soleil peut influencer Ton humeur L'or peut influencer Ton humeur L'argent blanc Peut influencer ton humeur A toi de connaître Ce qui va avec toi Il y a un homme Qui était malade Du nom de Saül Il était roi Quand il est tombé malade Il faisait des crises de démence Donc c'est un problème cicatrique Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé pour lui ? Que David vienne jouer quoi ? L'âme Donc dans la musique Et on voit ça en musicologie La musique adoucit les meurs Donc la musique influence les humeurs Donc si je fais un discours Qu'on met une musique Qui fait pitié en bas Même si je suis en train de dire des choses Qui font rire Ça va être décalé Est-ce qu'on est d'accord ? Donc la musique Il n'est pas écrit Qu'est-ce qui fait que la musique influence les humeurs ? On ne vous a pas écrit Mais moi aujourd'hui je peux vous dire Qu'est-ce qui influence dans la musique ? Comment ? C'est les sept notes Que l'humain a surnommé Do, ré, mi, fa, sol, la, si Sept notes Mais ce que beaucoup ignorent Et qui n'est pas écrit Et qui dérange les bébés spirituels C'est que la musique C'est le squelette même Des couleurs De la lumière Lorsque on prend Une lumière blanche Qu'on fait passer La lumière dans un prisme C'est ça ? Un prisme ou une ? Dans un prisme Quelque chose comme une loupe Quand tu fais passer la lumière blanche Les scientifiques le font passer La lumière sort en sept couleurs Qu'on appelle l'arc-en-ciel Donc C'est une théorie La théorie du quoi ? Du vibijor Donc on a Les sept couleurs de l'arc-en-ciel Qui commencent par le rouge Et se terminent par le violet Ou le violet pour se terminer par le rouge Vous n'avez pas remarqué Que la musique a sept notes Et La lumière a sept couleurs En ingénierie En ingénierie de son Et événementiel Les ingénieurs arrivent à synchroniser Le rythme d'une musique Avec la lumière dans une salle Vous le savez Donc quand une musique est chaude Avec beaucoup de tension Vous voyez dans les concerts Que les musiques dansent au rythme du son Mais produisent des couleurs Quand c'est une musique qui fait pitié Automatiquement Les couleurs balancent d'un bleu A un vert Ce sont les couleurs froides Mais quand les musiques de son Deviennent techno Les couleurs montent D'un rouge A un Aux couleurs pink Les couleurs les plus fortes Alors si vous portez Dans un Moment solennel Une veste rose Une cravate verte Un pantalon Un bordeaux Vous allez être décalé de tout le monde Donc Les couleurs peuvent influencer Même Votre audition Dans de grandes entreprises Tu vas à un entretien Si tu portes des couleurs chaudes Ça peut jouer sur toi Si tu portes une couleur sombre Et sobre On peut t'embaucher Parce que si tu portes Écoutez-moi très bien Si tu vas à un entretien Que tu portes un habit sombre Ça te rend modeste Parce que ton futur patron Veut avoir le sentiment Qu'il peut te contrôler Mais si tu portes une tenue Trop féchonne Le patron peut penser Que tu as une psychologie indépendante C'est ce que les couleurs Donnent comme interprétation Tu peux pas t'habiller Aux Etats-Unis En France Comme en Russie Pendant les campagnes électorales Comment les présidents Les futurs présidents s'habillent Costume bleu Cravate rouge A réu Qui a remarqué ça ? Les gens aiment s'habiller De cette manière Pendant les campagnes Parce que cette couleur A une incidence A une influence Sur ce que les gens regardent Alors Je vais dire quelque chose rapidement En Israël Les moutons Étaient utilisés Pour adorer Dieu Mais pour faire une transition A ce que je viens de dire A ce que je vais dire maintenant Pour rentrer maintenant Même dans mon thème C'est l'histoire d'Isaac Chez Laban Celui qui a tacheté Les bêtes C'est Jacob Jacob était chez son oncle Il travaillait Et son oncle voulait le gruger Son oncle lui a dit Tu travailles 7 ans Je te donne une femme Il a travaillé 7 ans L'oncle ne lui a pas donné La femme qu'il voulait Et donc il devait travailler 7 autres années Pour avoir la dite femme Mais comme il a tellement duré Dans le pays Il voulait maintenant Avoir une assise financière Donc il y a eu un contrat Entre lui et son boss Son boss lui a dit Écoute Moi je veux que les bêtes Qui n'ont pas de tâche Parce que c'est les bêtes Sans tâche qu'on utilise Pour faire la purification Et ça marche plus Dans notre religion Mais toi il faut prendre Les bêtes tachetées Alors une bête pure blanche Deux bêtes blanches Peuvent pas donner Des bêtes tâchetées En grand nombre C'est de la génétique Donc Isaac regarde Les bêtes Il regarde le pelage Les femelles sont toutes blanches Les mâles sont blancs Donc ça veut dire Qu'il va être pauvre Parce que si on doit le payer Avec des bêtes tâchetées Comment il fait Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a attaché les bêtes Et il a fait Avec du bois Une clôture Et il a commencé A couper En réus Les bois Donc il coupe les réus En réus Donc il y a la chair Il n'y a pas de chair La chair Il n'y a pas de chair Vous voyez quand on coupe Le bois Comme ça Donc la peau L'écorce là Il a cisaillé Et ça faisait des réus Et pendant que les bêtes S'accouplaient Pendant que les bêtes Sont en face De ces réus là Les enfants qui naissent Naissent avec les taches Comme les dalmatiens Ou comme des zèbres même Et c'est comme ça Qu'il a retourné L'affaire Contre Son patron Acclamant pour Jacob Je peux vous poser une question Dites-moi le berger Qui a continué à faire ça De nos jours Et puis ça marche Mais Ça peut s'expliquer De deux manières Comment Dis-moi ce que tu regardes Continuellement Je te dirai Pourquoi tu es comme ça Ou me dis-moi Comment tu es Je vais dire A peu près Quel livre tu lisais Et ce que tu as eu l'habitude D'écouter Et de regarder Il y a des gens Qui sont très complaissants En société Ils sont agressifs Parce que Depuis qu'ils sont petits Les gens Les ont mal traités Donc dès qu'ils ont eu Leur indépendance Donc le comportemental Peut être lié A ce qu'on entend Donc le son Mais le comportemental Peut être lié A ce qu'on regarde L'image Donc les couleurs Donc simplement Parce que les bêtes Regardaient des couleurs Qui sont décalées Ça a influencé Leur peau Qui a dit Amen bien fort Amen C'est écrit où Quand un homme de Dieu Est exigeant Sur certaines couleurs Que vous devez porter Pendant une période Quand un homme de Dieu Est exigeant Sur ce que vous devez Écouter C'est écrit où Ce n'est presque pas écrit Mais il faut un homme de Dieu Qui est spécialiste Un homme de Dieu D'une intelligence Mystique Pour vous guider Vers les vrais actes Parce que tout n'est pas écrit Amen Et c'est comme ça Que Jacob a pu gruger Le grugeur Vous avez besoin D'instructions Hautement mystiques Amen Quand vous devenez Mu Et que vous n'êtes pas Des bébés spirituels Le premier signe C'est que vous ne vous choquez Pas devant certains messages Les bébés spirituels Se choquent trop vite Vérité Et ici dans cette église C'est rare de croiser Un bébé spirituel Parce que ici On écoute des messages D'une dimension Et ce message là Attire les gens Qui correspondent à ce message Quelqu'un qui ne dit pas A fait une indigestion Il ne peut pas supporter Ceux qui ne peuvent pas supporter Je vous déconseille Cette église Alléluia Amen Aujourd'hui premier Nous avons été convoqués A faire un agapé Nous offrons une bête Je suis fier De ceux qui sont venus Avec le bête On acclame le Seigneur Alléluia Gloire à Jésus Il y a quelqu'un qui a dit C'est quelle église On offre mouton Amen Amen Osez je descends C'est possible Vous ne connaissez pas Ce qu'il y a Dans offrir une bête Même dans le temps De la grâce Parce que les enfants Spirituels disent Jésus et moi La croix C'est qu'elle a fait De donner encore des bêtes Écoute Même ton argent Ton argent N'est pas plus précieux Qu'une bête Avant est-ce que L'argent existait Est-ce que La monnaie existait Maintenant Laissons avant Laissons avant Je peux vous poser une question Au village là Mon oncle Ou bien mon grand-père Qui est au village Qui vient jamais en ville Il a seulement Dans son pagne là-bas 12 000 francs C'est un villageois Tu es un homme de Dieu Tu arrives au village Tu es en train de prier Il est tellement touché Il regarde Ces 12 000 francs Il sent que Tu ne mérites pas Il n'est pas libre D'aller prendre un bœuf Pour te donner Est-ce que quelqu'un m'écoute Mais il y a des gens Qui vont dire Non bœuf là Ce n'est pas bon Et ils vont choisir De donner quoi 11 000 francs Parce que Le pasteur de Lazare Est passé par là Comment Or dans son assiette Il y a toujours du bœuf A la maison Il mange du bœuf Mais il ne considère pas Que l'animal Peut être une offrande Mais dans les offrandes Il y a des qualités Yes Avant de vous préciser La qualité des offrandes Je vais vous parler Du résultat Des offrandes Dans la société Nous les chrétiens Nous payons des dîmes Les païens Ne payent pas dîmes Je ne suis pas content De vous décourager Par rapport aux dîmes Mais regardez Dans le monde Les affaires Des hommes d'affaires Le chiffre d'affaires Et vous les chrétiens Regardez-vous Vous les payeurs de dîmes Je ne parle pas De ceux qui ne payent pas les dîmes Les taxis compteurs On fait la grève Vrai ou faux ? Vrai Les chrétiens ont marché Du travail Pour aller à la maison Ils n'ont pas voiture C'est les filles Que vous critiquez Tout le temps Qui ont voiture Nous chez nous ici A la MRI On ne critique pas Emma Lowe C'est-à-dire ici Quand tu es dans le monde Ne critique pas les gens Ne soyez pas susceptible Non c'est parce qu'elle se prostitue Qu'elle est riche Tu dirais à Jean Elle a fait le business C'est la prostitution Tu es aigri Moi ton pasteur Je prends tes péchés Suis moi Je te donne Deux ans De congé spirituel Ne viens plus à l'église Va te prostituer On va voir L'immeuble Que tu vas construire Come on Parce que Tu es tellement poiseux Que même si on t'envoie Dans prostitution Tu ne vas pas avoir client Come on Le problème Ce n'est pas la prostitution Elle n'est pas Elle n'est pas Elle n'est pas la seule femme Qui est soupçonnée De prostitution Comment elle fait pour elle Et ça construit L'immeuble Comment elle fait pour elle Et elle monte Dans des guettes privées C'est quoi Sur sa vie Il y a plein de filles Qui se prostituent Come on Est-ce que quelqu'un M'a donné un amen Amen Et je vais vous dire C'est parce qu'elle N'est même pas prête A se marier Parce que si elle dit Oui Elle va avoir mari C'est une femme Qui peut même en avoir Trois si elle veut Toi tu es chrétienne Depuis plusieurs années Tu payes d'hommes Et offrandes Ça fait combien d'années Les garçons t'as dit Psst mademoiselle S'il te plaît Il y en a ici Elles ont fait Elles ont trois ans De diplôme En non-drag On ne la drague Même pas On ne la drague pas Même quand un vélo Va faire Elle tourne Voici celle Écoutez-moi bien Il y a un problème Ça dépend de ce qu'on Le son Ce qu'on vous dit Tous les dimanches Comment on t'a dit On appelle ça Vous savez Les églises sont devenues Des camps de concentration Où on fait un lavage De cerveau aux gens Sans que vous ne vous en rendez compte Le christianisme Déjà mal géré Par les pasteurs Regardez où ça nous amène On dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Le verbe affranchi Intervient Dans le domaine carcéral Ou dans le domaine Oui Dans le domaine carcéral Ou dans le domaine De l'esclavagisme Tu es affranchi De l'esclavage Quand tu es libéré De ton maître Et que tu es libre Maintenant de tes actes Tu es indépendant Mais nous ne sommes pas libres Quand on écoute L'évangile Des certains hommes de Dieu Ou de certaines prédications Nous ne sommes pas libres Nous venons à l'église Pour être emprisonnés En fait L'évangile c'est quoi Voici une prison Dieu a dit Moïse Nous sommes des Moïse Libère ce peuple de la prison Mais qu'est-ce que l'évangile Aujourd'hui nous fait L'évangile nous dit Restez dans cette prison Elle est trop sale On va laver On va entretenir On va mettre climatiseur pour vous A quoi ça sert D'être dans une prison Avec climatiseur A quoi ça sert J'ai un exemple Sur le prophétique Vous savez Le symbole du prophétique C'est l'aigle Si vous mettez un aigle Dans une cage En or Je répète bien En Et que l'aigle Déguste du bœuf Sain Il mange sain Les meilleurs poissons Il mange bien L'aigle ne sera jamais heureux Qui a dit Amen Amen L'aigle ne sera Jamais heureux Parce que l'aigle Si tu veux qu'il soit heureux Tu dois faire quoi ? Tu dois le laisser voler Un aigle ne peut jamais être heureux Dans une cage En or Avec des nourritures en or Certaines églises Ressentent à des cages d'aigle Il y a des aigles à l'intérieur Mais on les empêche de voler J'ai déjà entendu dire Tu as mangé en rêve On t'a initié en sorcellerie Mais vous les chrétiens C'est écrit où là ? Allez lire la Bible Le prophète Jérémie a été initié Au prophétique en rêve Par la nourriture Dans Jérémie 5 je crois Dans l'Apocalypse La Bible dit que Quand on lui a donné cette nourriture On lui a dit Maintenant tu es capable De prophétiser dans les nations Dans la nourriture en rêve C'est d'abord biblique Avant d'être de la sorcellerie Il y a des chrétiens Quand ils volent en rêve Ils sont tristes Il dit Eh j'ai volé en rêve Cette nuit Seigneur ma maman Ma tante veut m'initier Mon oncle veut m'initier Parce que quoi ? Vous écoutez un évangile pauvre Je suis allé au Sénégal Il y a une dame Qui a dit qu'elle a fait un rêve Dans le rêve Elle a beaucoup mangé Il y a l'huile qui coulait Sur sa main Il y a un homme de dieu Qui était venu dans la délégation Des Ivoiriens Qui dit que Ah maman faites attention On veut vous initier Moi j'ai dit Il ne faut plus dire ça J'ai repris la parole plus tard J'ai abéli ce qu'il a dit Et moi je lui ai dit Il a dit à la maman Vous dites que vous avez mangé Mais vous avez réussi A compter le nombre de bâches Or le principe du rêve C'est qu'on ne se souvienne pas Des détails unités Tout ce dont on se souvient Est une symbolique Pour aider A orienter la personne De façon prophétique Le nombre de bâches Le plat que vous mangez Vous connaissez le nombre De morceaux de viande C'était du Tchepgen Ça veut dire qu'il y a un mariage Qui s'annonce Amen Ça ne veut pas Disorcer les rues Si un Sénégalais Mange en rêve C'est bonne nouvelle Toi tu ne peux pas Quitter ici Pour aller interpréter Comme toi tu interprètes ici A choses A séria Les rêves Ce n'est pas possible Ici là Vos pasteurs Ne sont pas spirituels La plupart des hommes de Dieu Ne sont pas spirituels Ils sont chrétiens Ils ne connaissent pas La spiritualité Alléluia J'ai un jour rencontré Une dame Vous savez Fouvant les femmes Elles ont tellement de pasteurs C'est ça le problème Je parle avec une femme Qui a un problème Le problème C'est le mari de nuit Mais le mari de nuit Ce n'est pas un esprit C'est un oncle Elle a déjà vu son visage Quand il vient Il couche avec elle Quand elle jeûne Elle fait 21 jours de jeûne Le 21 jours Elle couche en rêve Et ça la fatigue Depuis plusieurs années Le totem là Pour tuer le tonton là Son totem C'est l'ail Mais elle ne sait pas Moi je lui ai dit C'est l'ail S'il vous plaît Quand c'est l'ail On impose encore les mains Quand c'est l'ail On donne jeûne à la fille Non Il leur dit Maman prends l'ail Mets aux cheveux de ton lit Quand il va arriver là Il ne va pas bien atterrir Parce que l'ail là Ce n'est pas bon Pour lui Quand elle a mis l'ail La même nuit Il a eu un AVC Comment ? A partir de cette nuit là Écoutez mon bien Elle n'a plus jamais été embêtée Le problème c'est qu'elle ne me fréquente plus Le problème c'est qu'elle ne me fréquente plus Parce qu'un homme de Dieu lui aurait dit C'est quel homme de Dieu Qui t'a dit de mettre l'ail derrière toi Bon Le résultat là Ça ne rentre pas Donc tu avais ce pasteur Et depuis des années On vient Tu avais un rêve Et tu as maigri bêtement Pourtant C'était l'ail 50 francs 50 francs Tu as souvent même fait offrande De 300 000 francs Pour être libéré de cet esprit L'ail 50 francs Le problème avec vous Vous allez avoir besoin de Quand vous dites C'est écrit où ? Quand on va te dire Prends une bougie blanche Mets-le à l'est Allume Tu vas me demander Pasteur C'est écrit où ? D'abord C'est ça le problème des chrétiens Qui ne vont plus jamais évoluer Quand Dieu ne veut plus que tu évolues Il te laisse être bête C'est-à-dire que tu utilises Tu fais les mêmes prières Tu vis la même vie Et tu n'es pas capable D'orienter ta prière ailleurs Si un chrétien a décidé De changer sa façon de prier C'est d'aller chez les marabouts Vous ne savez pas Que les prophètes Sont les marabouts de l'église Nous nous sommes Les mystiques de l'église Amen C'est pour le pas Que vous allez chez les marabouts Que Dieu nous a suscité N'ayez pas honte De fréquenter les prophètes Il y a des gens Même qui ont le sentiment Que s'ils disent Qu'ils me fréquentent Ils vont perdre tous leurs amis Vaut mieux perdre tes amis Bêtes là Ils me suivent Devenir riche Ils vont venir plus tard Prendre crédit chez toi Que de refuser De perdre tes amis Et rester dans votre Congo Congo Sa club Vous n'évoluez pas Le monde n'est plus Au premier petit message On a fait la catéchèse On est passé par l'école du dimanche On doit évoluer Vous devez manger La nourriture solide Alors ce matin Je vais vous donner Le pouvoir Et la différence Entre Une simple offrande En argent Et quand souvent Vous offrez Des repas Chaque fin du mois Et vous invitez Vos amis pour manger Je vais vous expliquer La différence Chrétien Vous n'êtes pas interdit De tuer Pour manger C'est le salut Qui ne peut pas S'obtenir Par un sacrifice bestial C'est pas les offrandes Je parlais d'Emma L'Ouest Emma L'Ouest Ce n'est pas la prostitution Renseignez-vous Son papa c'est qui Vous ne savez pas Qui est son papa C'est pour ça Vous dites Qu'elle se prostitue Ce n'est pas la prostitution C'est le secret Peu importe Ce que tu fais Tu dois avoir un secret Ta beauté Ton diplôme Ne suffiront jamais Comment on l'a dit Vous devez avoir Des secrets L'éternel Dieu est ton roi L'éternel Dieu est ta justice C'est vrai Mais qu'est-ce qu'on te donne Comme secret Pour évoluer C'est là Le fondamental Vos pasteurs Ils ont des secrets Mais ils ne vous disent pas Parce qu'ils ont peur De comment vous allez vous Comporter Je les ai fait passer Par le chemin des Philistines Vous voyez les bêtes D'où viennent les bêtes Lorsque Dieu crée le monde Je ne termine pas ça Je vais terminer par cette histoire Lorsque Dieu crée le monde La Bible dit Il crée un jardin Et il met l'homme Je voulais vous demander Quand Dieu décide De mettre l'homme sur terre Il est venu trouver Tout était bien fait Où il n'y avait rien sur terre Tout était bien fait L'homme a été créé En dernière position Parce que Dieu ne veut pas Que l'homme souffre Je vous explique Qui aime bien manger le poisson Mais quand il s'agit De lever un poisson A la maison Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez de l'eau Avant de mettre le poisson Ou bien vous envoyez le poisson Et puis vous partez chercher l'eau Au retour Le poisson est mort Nous vivons ce qu'on appelle Le système mystique de l'aquarium Nous sommes comme des poissons Nous étions dans le ciel Il n'y a pas un seul texte biblique Qui montre la pauvreté dans le ciel Même en enfer C'est organisé Bon je peux parler à quelqu'un? Il y a des jeunes Suders Qui vivent dans les maisons Inachevées Sans porte Je mens Or il est écrit Les potes De l'enfer Comment on a dit? Donc toi même Tu n'es pas un enfer Il n'y a pas de qualification Pour toi Il y a des gens Qui souffrent Dans l'humidité Mais les potes L'enfer a des potes En or Il y a des anges Ils sont beaux Ils sont devant Ils surveillent L'enfer a un vigile L'enfer a gardien Même en enfer Il y a le luxe là-bas Il y a la sécurité Tu es en enfer Personne ne va te déranger Je peux prêcher l'évangile? Dieu nous a pris au ciel Nulle part dans le ciel Il y a la pauvreté Dans le ciel Les rues sont parées d'or Mais est-ce que vous saviez que Notre départ initial Notre départ Notre lieu initial C'est le ciel Dieu nous envoie du ciel Comme des étoiles Il nous jette sur terre Mais quand il nous jette sur terre Il a déjà prévu la prospérité Pour nous C'est à cause du péché adamique On ne vient pas trouver tout parfait Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lance notre richesse Pour nous dévancer sur terre Cette richesse se trouve dans le sang Il n'y a personne qui n'est pauvre Dites à vos frères Qui aiment vouloir se suicider La vérité Personne n'est une heure de Dieu Nous naissons Nos richesses sont déjà Sur terre Esaïe 5 Jérémie est déjà là Eh non Je vous ai dit de préparer quoi? Ézéchiel Et puis maintenant Prends Jérémie Et Esaïe 5 Qui dit Les trésors de la mer Tu trouves ça? Tu dis à haute voix Donc sur cette terre Il y a déjà de l'argent Il y a déjà la richesse Sur cette terre Il y a déjà tout Maintenant Quand Dieu nous envoie sur terre nue Son cœur ne bat pas Parce que toutes les richesses sont déjà sur terre Donc quand nous venons sur terre Première des choses que nous devons rechercher Ce n'est pas le ciel C'est les richesses Parce que On vient du ciel Donc on a déjà le ciel Ce qu'on n'a pas C'est la terre Donc en réalité Nous ne sommes pas des terrestres Qui cherchons le roi des cieux Nous sommes des célestes Qui cherchons à conquérir la terre Amen Or L'évangile des bébés spirituels Nous dit que Cherchons le ciel d'abord Aujourd'hui les gens Tout ce qui les intéresse C'est le matériel Cherchons le ciel Écoute Ce que tu as déjà Tu ne le cherches plus Moi j'ai l'assurance de mon salut Quand je meurs Je vais au paradis Yes Ce que je n'ai pas là Je suis terre là C'est ce que je vais me battre Pour chercher Jusqu'à mon dernier retranchement Soyez des chrétiens Comme je pense Aimez la terre Aimez les plaisirs De ce monde Dieu n'est pas contre ça Voici le verset biblique Il dit Une chose Jeune homme Réjouis-toi Et quand il fait Il est en colère Quand il prêche Ce pasteur Jeune homme Réjouis-toi de ta jeunesse Mais sache que Pour toi Calme-toi pasteur Le Seigneur a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il n'était pas en colère Quand il disait ça Il était calme L'homme doit être mari D'une seule femme D'une femme Pas une seule Je vais appeler le pasteur L'homme doit être mari Est-ce que Dieu est en colère Quand il dit ça Donc c'est comme ça Dieu dit Jeune homme Réjouis-toi Dans la jeunesse C'est scientifique Quand tu es jeune Tu penses à l'avenir Quand tu es vieux Tu as des souvenirs Donc Si tu ne veux pas Avoir des souvenirs sombres Crée ton Crée ton futur Dès maintenant Quand on vous dit Vivez Vous ne vivez pas A cause d'alléluia Allez à la plage Vous n'allez pas A cause d'alléluia On dit Mami Wata est là-bas Allez manger un peu Dans un bon coin Vous ne le faites pas A cause d'alléluia Le temps va passer C'est le regret Et le goûment Qui va vous tuer Prophète Écoutez bien mon introduction Dans le ciel Tout est pur Il y a la richesse Quand Dieu nous envoie Sur terre Il nous met Un environnement De prospérité Alors j'ai envie A t'informer Que si tu es né Dans une famille Pauvre Ce n'est pas Parce que Tu es pauvre Mais c'est parce que C'est toi le riche Pour venir enlever Ta famille dans la pauvreté Amen Je t'informe Que si tu échoues Si tu ne changes pas La situation Financière De ta famille Tu verras Qu'il y aura Une autre naissance Dans ta famille C'est à cause De ce que tu as échoué A chaque fois Qu'il y a une nouvelle naissance C'est pour venir faire Ce que tu ne réussis pas A faire Ton grand-père échoué Ton papa échoué Toi n'échoues pas Yes Alors voilà comment Le monde se fait En fait Quand nous arrivons Sur terre Nous oublions Qui nous étions Mais nous étions Des anges glorieux Fabuleux Avec des tenues Vraiment Dignes Des enfants de Dieu Maintenant Écoutez bien Ce que je dis Maintenant Nous arrivons Sur terre nu Première des choses Nous pleurons Nous ne voyons pas Claire Et nous sommes amnésiques On ne sait rien On n'a pas de dialecte On ne parle pas Quelques semaines après On commence à voir On est nu La première nourriture Que nous mangeons C'est notre mère Qui nous donne Pourquoi ? Parce qu'elle Elle a géré Le peu de richesse Qu'elle est venue Trouver aussi sur terre Elle a su le fructifier C'est pour ça Que tu es venue Trouver la nourriture Mais est-ce que Ta maman ne sait pas La nourriture Qu'elle réussit A te donner Tu n'as même pas Lui dit merci C'est une prospérité Qui est sur terre Qui est disponible Pour ceux Qui en sont conscients Qui les récupèrent Pour gérer Pour la postérité On appelle ça La providence De la commission sanguine C'est la providence De toute une famille Maintenant Je peux continuer A parler Fils Quand tu grandis Sache que Dieu A prévu pour toi Un certain nombre D'argent Que tu dois manger Sur terre Avant de quitter Ce monde Dieu sait que Tu dois quitter Ce monde A 130 ans Ou bien A 125 ans Et que tu dois Manger 300 milliards Avant de quitter Ce monde Mais les 300 milliards Se trouvent où Ça se trouve Soit dans la mer Soit sur la terre Ou soit dans le ciel Ou soit dans l'au-delà Maintenant je vais vous montrer Une des parties Des trésors de ce monde Continue Esaïe 60 verset 5 Tu tressailleras alors Et tu te réjouiras Tu vas tressaillir dans ta vie Un jour Et tu vas te réjouir Et ton coeur bondira Et se dilatera A quel moment Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand ton papa va te donner l'argent Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand les impôts vont débloquer ton argent Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand la banque va te donner Le crédit que tu demandes Depuis des années Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand les trésors des nations Viendront à toi Quand tes diplômes vont augmenter Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi La mer Il y est réservé de l'argent Pour vous tous Amen Vous partez tout le temps à la mer Pourquoi vous ne devenez pas riches Question Parce que la mer vous donne d'eau La mer doit se tourner vers vous Mais papa comment la mer me donne d'eau Puisque quand je suis en face La mer est en face de moi Quand on dit les richesses de la mer Le mot mer là C'est l'entité qui est dans la mer C'est comme un ange Qu'on l'appelle la mer Quand la mer se tourne vers toi Tu es chanceux Donc Emma Où est-ce que vous critiquez là La mer s'est tournée vers elle Quand la mer se tourne vers quelqu'un Sa vie change Al-Salfola Dans Mambo Au plus haut niveau de l'administration ivoirienne La mer s'est tournée vers lui Toi la mer doit se tourner vers toi Depuis La mer veut se tourner vers Le problème c'est que tu es le fidèle Du pasteur de Lazare Lui qui te dit C'est de la divination C'est de l'occultisme Aller au bord de la mer Faire des prières C'est lui qui est ton problème La Bible dit Faire de l'éternel Tes délices Il te donnera ce que ton coeur Désire Dieu n'est pas responsable De ce que tu reçois Il te donne ce que toi Ton coeur Désire Donc si ton pasteur Donc si ton pasteur Ne t'amène pas A désirer grand Tu ne vas jamais recevoir grand J'accuse ton pasteur Comment De la médiocrité de vie C'est lui que tu es le fidèle C'est lui C'est lui Aimer les grandes choses On vous montre Les grandes choses On vous dit que c'est le diable Les grandes choses C'est la franc-maçonnerie C'est le diable 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 Maintenant Comment Pasteur Comment Les trésors De la mer Doivent Se tourner vers nous La mer Ne te connait pas D'abord Donc la mer Ne peut pas Libérer Cette trésor Il faut qu'on Te présente A la mer Parce que Depuis le commencement La terre A reçu Des instructions De bénir L'humanité Quand vous lisez Dans le lit L'apocalypse 12 verset 13 Ou 13 verset 12 La Bible dit Qu'il a été donné A la terre De secourir La femme On dit que Pendant que le serpent Crachait de l'eau La terre est venue Secourir la femme Parce que Les éléments de la terre Les éléments de l'eau Là Sont au service Du premier Qui vient se présenter Maintenant Je vais vous donner Une information Quand vous êtes Dans le ciel Vous êtes riche Et quand vous venez Sur cette terre Votre richesse Vous attend A condition Que vous présentez Votre identité primaire C'est à dire Qui vous étiez Dans le ciel Peut-être Tu t'appelais Raphaël Oriel Mouriel Mikaïl Gabriel Vous aviez Des noms Dans le ciel C'est ces noms C'est ces noms Que la mère Connaît Mais ces noms Et ces informations Ne se trouvent Nul part d'autre Que dans votre sang Votre identité spirituelle Ne se trouve pas A la mairie Votre identité spirituelle Ne se trouve pas A la préfecture Votre identité spirituelle Se trouve en vous Dans votre âme Et votre âme C'est votre sang Lévitique 14 Verset 11 Le dit Lévitique 14 Verset 11 Verset 17 Verset 17 Le sacrifique Amen Donc le sang De toute chair L'âme de toute chair Est dans son sang Point Amen Et donc c'est cette âme Qui est ton étoile Quand on dit Tu as une grande étoile On dit Ton sang est fort Lévitique 17 Verset 14 Donc c'est dans ce sang là Que on trouve Ta richesse Ton nom C'est cette information Dont la mère a besoin Donc j'aimerais vous dire Tant que votre sang Ne coule pas L'argent ne peut pas venir C'est écrit où ? C'est pour ça Vous ne réussissez pas Il y a des principes De la vie Qui ne se lisent pas Ça se vit Mais comme je suis Un chercheur Je suis professeur En théologie Professeur A l'école Du Ipaz Donc école internationale Du prophétique L'académie du prophétique Je vais quand même Me faire le plaisir De vous donner Des tests bibliques Ézéchiel 4 16 A partir du verset 4 A ta naissance Au moment où tu naquis Ton ombreux n'a pas été coupé On ne t'a pas lavé Dans de l'eau Pour te purifier On ne t'a pas frotté Avec du sel On ne t'a pas enveloppé Dans des langes N'est-ce pas ? Et on dit Verset 6 Personne n'a eu sur toi Un regard De pitié Pour faire une seule De ces choses Pourquoi ? Parce que Personne n'a eu un regard De pitié pour toi Parce que tout simplement Ces choses n'ont pas été faites Il dit Je marchais dans les champs Je t'ai trouvé À moitié mort Baignant dans ton sang Je t'ai vu Avant de te prendre Je dis Vis dans ton sang Amen Tout humain Qui veut sortir de la honte Doit aller dans son sang Pour pouvoir voir sa richesse Je peux parler ? Comment ? Si tu n'as plus de relation Ne sois pas triste Ta richesse se trouve Dans ton propre sang Les peuples du nord Pourquoi ils prospèrent ? Parce que Quand un enfant naît Il sait déjà Qu'est-ce qu'il doit faire Pour devenir riche Chez les gens du nord Les Bambara Les Malinke Les Dioula Il y a ce qu'on appelle La famille des forgerons Qui a déjà entendu parler de ça ? La famille des potiers Donc Si tu es potier Que tu t'en fais quelque chose Avec du fer Que ça ne marche pas C'est tant pis pour toi Quand tu es potier Tout ce que tu fais Avec la terre marche Quand tu es forgeron Tout ce que tu fais avec Le fer marche Quand tu es griot Quand tu chantes Ça marche Donc Il y a un talent Pour rendre riche une famille Dieu met un talent Dans leur sang C'est ce talent-là Qui est ta première richesse Donne-moi un Amen Je parle Amen Alors Je vais te donner un secret Si tu veux réussir D'abord Tu dois chercher à savoir Qu'est-ce qui est dans mon sang Il y a une femme Qui a eu 3 millions de francs Elle veut faire salon de coiffure Je lui ai demandé Ma fille Tu vas faire salon de coiffure Il y a caution dedans Tu vas payer le premier matériel Tu vas commencer le salon de coiffure Pourquoi vous aimez salon de coiffure ? Toi-même Ta tête là Tu te coiffes où ? Elle dit Je me coiffe à Belleville C'est vers Trècheville ou Makori Trècheville Et vous savez où elle habite ? Elle habite à Faya Donc elle est capable de dépasser Cocody Zone Jusqu'à aller à Trècheville Pour se coiffer Je lui ai demandé Donc toi tu veux faire salon de coiffure Tu penses que tu as un seul voisin Qui a venu se coiffer chez toi Elles ont leur coiffeuse Un salon de coiffure C'est une entreprise Qu'on appelle C'est un revenu Additionnel C'est-à-dire Tu as quelque chose De fixe Qui vient Et tu décides de faire quoi ? Salon de coiffure Mais tu ne fais rien dans la vie Dieu t'a donné un chéri Il t'a complété Tu as eu 3 millions Première entreprise Tu veux faire ma fille C'est salon de coiffure Vous savez ce qu'elle me raconte ? Elle me raconte l'histoire D'une de ses amies Qui s'appelle Ami Ami A eu l'argent comme ça Elle a commencé à faire son salon de coiffure Parce qu'elle tresse Je lui ai dit Tu sais Ami là Tu viens de me donner juste son nom Ami Mais moi je t'ai donné son vrai nom Ami ne s'appelle pas Ami On l'a su nom Mais Ami Son vrai nom C'est ça 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 Sa maman tressait Sa grande mère au village tressait Elle tresse Elle a bit les gens pour le mal La tresse est dans son sang Donc elle peut commencer en tressant Les génies de la tresse vont lui donner l'argent Toi là Dans ta famille Qui a déjà pris son doigt Pour mettre dans le cheveu de quelqu'un Elle dit Papa personne Je lui ai dit Ma fille Tu es gourou Ta tante Et ta vice-présidente Des femmes gourou Commissantes de Yopougo Tes parents vendaient Les trois millions Faut mettre ton étagère Il faut vendre En gros Faut faire comme ci Faut faire comme ça C'est ça qui est dans ton sang Le salon de coiffure là Tu vas louer maison des gens Cadeaux Tu prends un lieu Qui est louable Peut-être 100 000 francs par mois Ou 70 000 francs par mois Tu as mis deux mois d'avance Pendant deux mois Tu dois attendre des clients Tu as dit même aux femmes Du quartier Venez vous coiffer gratuitement Elles ne viendront pas Elles ont leur coiffeur Toi même tu es femme Est-ce que femme se coiffe au hasard Amen Femme ne se coiffe pas au hasard Mon épouse quitte la maison Pour aller faire ses ongles A des kilomètres Angles seulement Oh il y a une nouvelle dame Qui est venue Qui fait ongles Et j'ai dit à mon épouse J'ai serré mon visage J'ai dit chérie Teste là là Si c'est bon Il faut rester Elle l'a fait C'était joli Je lui ai dit chérie C'est joli Elle a dit Parce que c'est pas C'est pas la fille Qui fait habituellement Vous êtes mes enfants Vous êtes mes enfants spirituels Vous êtes mes soeurs Je vais vous donner un grand conseil Ne commencez pas par coiffure et ongles Si vous n'avez pas autre entreprise C'est lourd C'est lourd Vrai ou faux C'est vous même les femmes Vous êtes très compliquées Vous ne donnez pas vos doigts Et vos têtes Donc toi même tu es femme Pense à ça Maintenant si je vois dans ton sang Que c'est bon Je te dis ok Qu'il faut faire Elle veut faire coiffure A cause d'Amni Elle dit elle veut faire C'est Amni est spirituel Toi tu es chrétienne Amni elle est mystique Toi tu es chrétienne Elle est chrétienne Ici quand vous venez Je vous transforme en mystique Quand ça ne t'arrange pas Dimanche prochain Ne viens pas C'est pas compliqué Je ne veux pas pleurer Non J'ai perdu mon âme Je ne veux pas pleurer Ne croyez pas Que vous allez me faire du mal Si vous disparaissez Je dis Soyons spirituels Dans ton sang se trouve La clé de ton succès Qu'est-ce qui fait Que à l'église évangélique La pauvreté rentre vite Dans la vie des chrétiens Première prière qu'on fait Puis vous devenez pauvres Brisement des liens de famille Chez nous On ne coupe pas les liens de famille Tu es mon pasteur Tu mets ta main sur la tête Tu dis je coupe les liens de famille Tu es viré Si Arafat était chrétien évangélique Il n'allait pas avoir du succès Parce que Écoutez mon bien Arafat n'est pas allé A l'école Il est devenu l'un des jeunes Les plus riches de Côte d'Ivoire Par quoi ? Par la musique Sa maman faisait quoi ? Elle jouait au football Sa maman était professeure de maths Sa maman était chanteuse Son papa faisait quoi ? Arrangeur Un jour Arafat s'est levé Il dit Moi je ne donne plus mes chansons aux gens pour arranger Ils font le mal Et moi même je vais arranger Il n'a pas fait école Mais il s'est classé parmi les meilleurs arrangeurs Du coupé décalé Pourquoi ? Parce que son papa Qui s'appelle comment ? Wampier Et ingénieur de son Sa maman était une genre de chanteuse Parce que Écoutez mon bien Que la maman m'excuse Excusez-moi Bon C'est ça Amen Mais nous quand on était petit Quand on était petit Quand nos grands-fais parlaient d'elle C'est une dame Elle va Devant du monde Même des ministres Et elle Lève les jambes Et les gens crient Wouh Elle roule Elle tombe Donc Ce que les jeunes appellent le roux casse-casse Aujourd'hui C'est elle qui faisait ça Avant Sauf que ça n'avait pas le même nom En fait Elle dit rien Et ça marche Mais quand son enfant a grandi Il dit Vous êtes Vous tremblez Oh Arafat 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 Il dit rien Et c'est avec cet enfant là J'ai vu Qu'on peut dire n'importe quoi Il est devenu riche Cassérole Assiette Mamite Avion Ecoutez-moi bien Ce n'est pas bénédiction de pasteur Qui a fait qu'il est devenue comme ça C'est la commission sanguine Le sang donne commission Le sang dit Si il n'y a personne pour vous aider C'est dans votre sang que se trouve Le succès Prophète Dis-moi C'est qui est dans mon sang Donc la première chose Que le diable fait C'est l'essentiel fond pour vous détruire C'est de bloquer votre richesse dans votre sang Pour ne pas que ça explose Ou vous détournez même de votre vocation Maintenant On va répondre à une question ce matin La question phare Papa Mes parents sont musiciens Mais moi je chante depuis Je ne pèse pas Très bien La terre est informée La terre est informée Qu'il doit payer Tous les musiciens de la terre A condition qu'ils se présentent Le problème c'est que toi Tes parents prospérent D'aidant au village Parce qu'ils sont chansonniers Pour devenir chansonniers au village On fait une cérémonie pour toi Celui qui danse à côté du masque là On fait une cérémonie pour lui Mais après quatre générations Les sacrifices se périment C'est biblique On dit la malédiction Comme la bénédiction se répand Jusqu'à la quatrième génération Donc par exemple Les comiens Si tu es issu d'une famille de comiens La grand-mère a dansé comiens La rière grand-mère a dansé comiens Jusqu'à ta grande-mère Toi ta maman ne danse pas comiens Parce que d'après elle Elle est devenue chrétienne Toi tu ne danses pas comiens Parce que tu es devenu chrétienne Mais tes enfants Tu as une fille dedans 30 ans après Ou des années après Ta fille Pique des crises Qui ressemble à l'as Elle est là Elle veut se déshabiller On dit c'est la folie Papa ma fille C'est une belle fille Mais pour rien comme ça Souvent elle veut se déshabiller Elle avait un chéri A cause de ça Il a laissé un blanc Il a laissé Parce qu'un pic des crises Des nez Mais ma fille Ce n'est pas La folie C'est comiens Mais elle ne s'est pas communiquée Elle n'a pas été initiée Elle allait enlever ça où ? Maman L'esprit du comiens Quitte de génération en génération C'est l'année De se renouveler Dans une personne qui est arrivée Et c'est ta fille Qui a été choisie On va bien fouiller Non seulement Elle a le sang du comiens Mais elle porte le nom De la rière grande-mère Qui prenait le comiens Qui comprends ce que je veux dire ? Mais il n'y a pas que la malédiction De combien qui se répand Par génération Il y a la richesse Souvent ton grand-père Est un roi Mais tu es pauvre Maintenant quand la prospérité La roi-té doit descendre sur toi Ça ne prend pas Pourquoi ? Parce que toi On ne t'a pas présenté à la terre Donc on doit te présenter Prophète C'est ici mon palabre avec les chrétiens Ce que vous ne savez pas La terre La mer Le feu Sont informés De qui vous êtes Mais pas Votre nom Que vos parents Vous ont donné Mais le nom Qui est dans votre sang L'ancêtre Qui est dans votre sang Le truc qui est quitté au ciel C'est dans votre sang Alors la mer La terre A juste besoin De toucher votre sang Pour confirmer Votre identité Avant de vous donner La richesse Comment ? Je vous explique Je suis allé à Gonzo Je suis allé un jour A l'époque Je suis allé en Chine A l'époque Et j'ai fait des achats J'ai fait tellement d'achats Maintenant je dois venir En Côte d'Ivoire Mais ça ne peut pas passer Par l'avion Ça passe par quoi ? C'est des meubles Par le bateau Entre moi Et puis mes affaires Qui va arriver le premier ? C'est moi Est-ce que quand j'arrive Bien que j'ai les mains nues Est-ce que je suis pauvre ? J'ai ma richesse qui arrive Ça passe par la mer Maintenant quand ça passe par la mer Ce sont mes affaires non ? Est-ce que je peux me lever Les bras ballants Pour aller prendre mes affaires ? Qu'est-ce que je dois fournir ? Des documents Qui prouvent que c'est moi Le propriétaire De cette conteneur Que je suis la mer Quand vous quittez dans le ciel Vous avez une richesse Qui vous a déjà dévancé Dans la mer Quand vous arrivez devant la mer Votre identité doit être présentée Par une signature Et cette signature C'est votre sang Ça vous Beaucoup l'ignorent Quand un franc-maçon Ou un illuminati Veut t'aider Il te donne un contrat Tu dois signer quoi ? Ton sang Je vais vous expliquer Pourquoi vous donnez votre sang Avant de devenir riche Comment ? En Israël Moïse s'est levé un jour Pour convoquer le peuple d'Israël C'est un acte qui existait déjà C'est pas Moïse qui a inventé ça Moïse dit A partir de maintenant Apportez quoi ? Vos bêtes Mais que chacun prie Je suis sa bête Tu te présentes Tu dis moi Shlomo Dahout Je offre ce sacrifice A l'éternel Pour que je sois pur On met ce sacrifice de côté Moi Shlomo David Je mets mon être entier Dans cette bête Pour que je sois riche C'est ce qu'on appelle Les sacrifices de prospérité Donc il y avait Chaque sacrifice Correspondait à quelque chose Et quand on envoyait Ce sacrifice là Chez les sacrificateurs Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient ? Ils posaient Lévitique 16 verset 21 Aaron posera ses deux mains Sur la tête du bouc vivant Il posera les deux mains Si la tête du bouc lui appartient A ses enfants Et il confessera sur lui Toutes les iniquités Il confessera sur lui Toutes les iniquités C'est-à-dire Il doit mettre Dans ce bœuf là Toutes les iniquités Des gens Dans le bœuf Et après on fait quoi ? On y molle Vous savez pourquoi on y molle ? On y molle pour que le sang coule Quand le sang coule Et que le sang a touché le sol La terre a l'information Que tous ceux dont on a confessé Les péchés là Ils sont plus Donc la terre ne peut plus rien Le refuser Donc le sang là C'est une information D'abord pas pour Dieu Mais une information pour la terre Parce que Dieu là C'est le plus grand scientifique du monde Il sait qu'est-ce qu'il faut faire Pour simuler la terre Je vais vous donner un exemple Le Seigneur dit A partir d'aujourd'hui Si vous voulez faire les sels Parce que ce lieu est pur Sortez de la vie Creusez un trou Faites les sels Et fermez C'est l'invention du premier WC Parce que Dieu sait Que quand vous faites les sels Là où vous priez L'impurité là C'est pas bon Donc il demande aux chrétiens D'aller faire des WC Deuxième chose qui m'a marqué chez Dieu Il dit circonciez vos enfants Mais ne les circonciez pas Avant le septième jour Pourquoi on ne circoncie pas Un enfant avant le septième jour Pour qu'il n'y ait pas le risque D'une hémorragie Qui ne s'arrête pas Chez l'enfant de moins de sept ans Il ne coagule pas De moins de sept jours L'enfant ne coagule pas normalement Les villageois d'avant Qui n'étaient pas là Comment ils peuvent savoir ça Deux Comment un humain peut savoir Que sous la peau du pénis Il y a une autre peau Donc Dieu il sait Tout sur l'homme Il sait qu'il y a une peau en bas Et il sait qu'il faut attendre Après huit jours Pour circonciez l'enfant Donc si Dieu dit Tu es une bête Mettez la main Il connait Ce qu'il y a D'endant Dieu ne donne jamais Un conseil Au hasard Quand Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul C'est vrai Vous ne pourrez jamais Comparer un homme célibataire Son visage Quand il est célibataire Mariage est bon Quand tu n'es pas marié Tu manges partout Tu es bizarre Ta vie même est niancante Même quand tu as l'argent Une fois que tu te maries C'est bon Et quand Dieu regarde ça Il dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Donc quand Dieu dit Prenez des bêtes Tuez Il sait pourquoi Et tous les juifs Qui tuaient des bêtes Devenaient prospects Tous les juifs Qui faisaient ça Leurs affaires marchaient Et jusqu'au jour d'aujourd'hui Le peuple qui est le plus craint C'est Israël Les gens disent Ce sont les Etats-Unis La Russie C'est faux C'est les juifs Parce que malgré Aux Etats-Unis On dit l'une des puissances mondiales On parle de lobby juif Aux Etats-Unis Le KGB Quand on va en Russie On parle des espions juifs Qui sont craints Tu as ton passeport Même si tu es juif Quand tu arrives en Russie Ils sont fâchés Parce que tu es juif En Corée du Nord Tu arrives Tu es saint professeur de français Parce que tu es juif Ils vont t'espionner Parce que les juifs Sont très forts Un tout petit peuple Comme ça Un petit pays La Palestine Aussi immense N'arrive pas à la déstabiliser Tout récemment Ils ont lancé des missiles Contre Israël Mais on ne savait pas Que ça existait Le dôme de fer Tous les projectiles Des arabes Ils ont bloqué Et puis ils se moquent d'eux Mais ils sont devenus puissants Parce que Israël A commencé leur vie Par le saignement des animaux Maintenant laissons cette vie sociologique Anthropologique et historique des juifs Prenons même notre propre Anthropologie africaine Les peuples les plus riches Sont les peuples Où ont tué les bêtes Exemple Les musulmans Les islamiques Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus musulmans Qu'ils sont prospects dans le commerce Les dioulas avant l'islam Ont toujours été puissants Dans le trafic commercial Avant l'islam Parce que les peuples du nord Sont des bergers Et donc parce qu'ils sont bergers Par conséquent on tue des bêtes Vra ou faux Donc c'est des grands commerçants Ils ne prennent pas beaucoup soin De leur propre village Mais ils sont riches Je me trompe Ceux qui on va beaucoup prendre crédit Ce sont eux Dans tous les gouvernements Il y a toujours un dioulas Mais qui est immensement riche Parce que déjà leur religion Et même leur culture Leur donne D'offrir des bêtes Maintenant le deuxième peuple Qui est puissant en Afrique Ce sont les Laguners Les Akan Chez les Akan On ne fait rien sans libération à la terre Chez les Akan C'est quoi ? C'est aussi souvent le bœuf C'est la bête L'animisme même là Afin que Tu vas en Europe Tu vas en France Tu regardes dans le gouvernement Après Oufoué Bédier Quand tu regardes Après les djoulas C'est les Akan Maintenant parlons des guéris Et des bêtés Excusez-moi Je dis la vérité C'est-à-dire Quand ce peuple-là Il commence là Il n'y a pas de cérémonie Est-ce que vous savez Que chez certains peuples bêtés On donne nos filles sans d'autres Les bêtés des dalois Sont fort dedans Si tu veux Il ne faut pas payer d'autres Tu peux prendre les filles Ils ne sont pas trop Dans les cérémonies Il y a la sorcellerie Mais pas les cérémonies Dans certains peuples bêtés Ça manque quoi L'animisme à outrance Ça manque C'est quand Bayer est venu Un peu Ils ont commandé des religieux Il y a rien Tu vas voir Il y a une eau On adore Ça copie Mais c'est rare Un homme de Dieu Qui fait la délivrance De venir devant un bêté Puis il dit Je vois un esprit des eaux L'adoration des eaux Ils n'adorent rien Allez-y à l'ouest Allez par exemple À Dalois Routes de Monts Les villages qui sont là Bâtés Gédia Et tout ça Allez-y Les champs là Il n'y a pas pour un bêté dedans Les forêts sont pour Des gens du nord Et les baoulés Quand vous partez Comme ça À Dalois Vous allez voir Des quartiers C'est les baoulés Des quartiers C'est les djoulats Et c'est des bluffeurs Portés par ton nom Wenglet Et marchés Se promener Et chanter 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 À longueur de journée On ne connait pas L'adoration C'est plus facile de dire Nacon fait un sacrifice Pour évoluer Qu'un bêté Bêté Il a peur Sacrifice Pourquoi sacrifice Maintenant regardez Le résultat sociologique Regardez Qui domine dans le commerce Qui domine dans la politique Qui dans l'immobilier Qui a les marchés C'est les islamiques Les libanais Après les libanais Les djoulats de sous Et après maintenant Entre nous là Les guéris Les bêtés Les bêtés Les baoulés On se partage Le reste Je peux parler L'architecture Abidjan Ce n'est pas village Yamsokuro Ce n'est pas là-bas La capitalité Mais pourquoi Un coup comme ça C'est Abidjan On va dire C'est à cause de la mer Non Ce n'est pas à cause de la mer C'est parce que Les ébriés Ils font faire des générations Les adjoukou Quand on dit Odjoukou Ils font faire des générations Je ne sais pas si on se comprend Ils font des fêtes Et ils tuent des bêtes Et les gens mangent Et il y a des célébrations Donc les entités Ne font que récompenser Quand ils sont célébrés Là où il y a adoration Il y a résultat Donc vous allez remarquer Pas de télévision Ça on peut voir ça Dans un village de l'ouest Mais on ne peut pas Voir ça dans un village Akan Que Dieu vous bénisse Amen A l'ouest Tu viens avec un bœuf Au funérail Ils vont te mettre Des noms pour te tuer Mais chez les Akan Quand il y a funérail Tu viens avec un bœuf Tout le monde va te bénir Je me trompe Chez les musulmans Quand il y a une fête Chez les bêtés Quand on dit funérail C'est l'argent Il y a des musiciens Qui viennent Où il y a la mort Ils sont rassemblés Mais les musulmans La mort Ils te prennent compte T'es vite Monaka dit baptême L'enfant même Voit pas des dents Mais les gens Dansent si pas Musique Mouton Quand on dit mariage C'est ça qui attire La richesse Investir Dans les moments Un homme 39 Verset 29 Verset 39 Les sacrifices De prospérité Que Dieu vous bénisse Alors je reviens En fait la réalité C'est quoi C'est que la tête Ne te connait pas Mais la tête C'est ce qui est dans ton sang La tête c'est que Dans ton sang Il y a 300 milliards Et c'est toi C'est quand tu goûtes ton sang Il te paye Parce qu'il a hâte de te payer La terre et la mer Ont hâte de te payer La terre doit goûter ton sang Et l'eau doit goûter ton sang Alors comment transférer Son sang à la terre Sans se saigner Sans devenir sorcier Comment on le fait Moïse dit Une bête est neutre C'est à dire Vous venez avec un mouton Il y avait plusieurs types De sacrifices Le sacrifice de prospérité N'exige pas Que l'anima soit pu Il faut que juste L'anima soit robuste Donc je vais vous donner Des exemples Avec des animaux Physiques Maintenant Écoutez très bien Reste au micro pour les lectures Ils vont venir avec Dépêchez-vous Dépêchez-vous s'il vous plaît On avait déjà fait un débriefing Concernant ça Alors vous savez L'électricité Le ventilateur il marche Pourquoi ? Parce que c'est connecté C'est ça non ? Mais il va déconnecter Il va venir avec Si la prise n'est pas connectée Il n'y a pas d'électricité Si la prise est connectée Il y a l'alimentation Quand vous venez sur terre Vous êtes comme ce ventilateur Et votre prospérité C'est ce qui vous alimente Et cette prospérité Cette énergie Se trouve dans Laisse-le Laisse-le C'est pas grave Laisse-le Cette énergie se trouve dans Dans l'eau Et dans la terre C'est écrit où ? Ça c'est le problème Va déposer Quand tu marches Un fil de courant Qu'est-ce qui va se passer ? Si tu es pied plat Ça va te secouer Mais si tu es chaussé Ça va pas te Il existe sur terre Des choses qu'on appelle Des conducteurs Lorsque vous venez Vous arrêtez devant l'eau Il n'y a pas de connexion Amen Il vous faut un conducteur Il vous faut quelque chose Qui vous connecte à l'eau Ou à la terre Et votre sang Doit couler Pour que la terre Vous exauce Mais pour ne pas Que votre sang coule Il existe des choses Qu'on appelle des conducteurs Tels qu'une bête En Israël Pour la prière de purification Voici une bête ici Il va lever plus haut Ça c'est un agneau On utilisait l'agneau Pour la purification Et pour pouvoir Demander pardon à Dieu Ce n'est pas la sanctification Ne confondez pas la sanctification Et la purification Voilà Suivez ici s'il vous plaît Suivez ici Pour pouvoir se purifier Parce que c'est le contraire De la purification Qui empêche La bénédiction de venir Amen En Israël On posait la main Sur une bête Et on transférait son histoire Dans la bête Lorsqu'on négoge la bête Quand le sang coule C'est ton sang Qui a coulé Qui a dit Amen Je reprends Si on négoge ce mouton Ce n'est rien Mais si on a dit Ton nom sur ce mouton Quand on négoge ce mouton Quand le sang touche la terre C'est comme si c'est ton sang Qui a coulé En fait C'est pour éviter Que vous vous saignez Pour donner à la terre Parce que tant que La terre n'a pas bu ton sang La mer n'a pas bu ton sang Il ne peut pas commencer A t'exaucer Parce que quand je reviens De la Chine Pour aller prendre Mon propre matériel Qu'est-ce que je dois faire Je dois donner Ma pièce d'identité Or votre sang Est votre pièce d'identité Devant les esprits Ce n'est pas papier Tant que la terre N'a pas goûté ton sang La terre ne peut pas T'exaucer Maintenant je peux vous prêcher L'évangile Comment on dit C'est écrit où Répète avec moi C'est écrit où C'est écrit où Quand Jésus Devait venir sur terre Dans le ciel On dit il est qui L'agneau de Dieu Apocalypse 5 Verset 5 à 6 Dans le ciel Jésus est quoi L'agneau Qui doit sauver quoi Le monde Donc il est Dieu Mais quand il arrive sur terre Il est d'abord Enfant d'une femme Vrai ou faux Il va à l'école Même la femme L'a crié sur lui Un jour Marie Elle va lui dire Mais Jésus Tu cherches quoi ici A la maison tout de suite Est-ce qu'il n'a pas suivi sa maman Donc C'est vrai qu'il est Dieu Mais la terre n'était pas informée L'eau n'était pas informée Tu prenais Jésus à l'âge de 12 ans Tu le jettes dans l'eau Il va se noyer Mais le jour Quand il devait commencer son ministère Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dieu lui a dit Va te faire baptiser Quand Jean-Baptiste l'a vu Jean-Baptiste a dit Ah ma maman m'a dit Que mon cousin Il est qui ? Vous pouvez les déposer Quand je vais faire l'exemple Vous les tenez Vous restez à côté Vous les tenez Vous restez à côté Vous vous inclinez Pour déposer un genou à terre Et puis vous les surveillez Écoutez bien Il dit non Toi tu es Dieu Jésus dit non Je ne suis pas Dieu Non baptise moi Il dit non tu es Dieu Jésus dit non Baptise moi quand même Il dit bon ok Je te baptise Et quand il baptise Jésus Et que Jésus sort de l'eau Il y a une voix qui a rétenti au ciel Qu'est-ce que la voix a dit ? Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection La voix parlait à qui ? Beaucoup disent que la voix parlait à Jean-Baptiste Non La voix parlait à l'eau A la terre Au vent Comment ? Tant que Jésus n'était pas présenté là Il ne pouvait pas commencer son ministère Yes La Bible dit que Dès que Jésus Christ est sorti de l'eau Le Saint-Esprit la conduit maintenant Dans un désert d'abord Pour faire 40 jours de jeûne Et après les 40 jours de jeûne Il est parti maintenant travailler Mais je vais vous raconter L'histoire vraie de l'eau Comment ? En fait Est-ce que tu sais que Ta suyeur Les sécrétions C'est aussi ton sang ? Quand il fait son bain de purification Qui est le baptême L'eau a goûté C'est sécrétion Donc l'eau sait qui est rentrée dans l'eau Quand tu vas à la piscine Pour nager L'eau ne te connait pas Quand tu vas lager à la mer L'eau ne te connait pas C'est quand tu rentres Et quand on te fait une cérémonie L'eau te connait Maintenant quand l'eau va connaître Jésus Regardez bien Jésus va dans le désert Vous voyez le désert signifie la galère Le désert signifie la pauvreté Mais quand il arrive dans le désert La Bible dit qu'il y a eu des anges Pour le servir Pour qu'il mange Des anges sont venus lui donner Comment ? Malgré qu'il n'y avait personne Je répète bien Personne là-bas Les anges se sont mis à son service Les anges Un jour il a rencontré un jeune Il a dit Toi tu t'appelles comme ça Avant que tu ne viennes ici Tu étais sous un arbre C'était Nathanael Nathanael était content Parce que c'est la première fois Qu'il voit quelqu'un prophétiser sur sa vie Le Seigneur Jésus lui a dit Parce que j'ai prophétisé Tu te réjouis Non Réjouis-toi plutôt Quand les anges Vont monter Et descendre sur le fiche de l'homme Le plus important dans notre vie C'est que les anges soient à notre service Pour rendre notre vie meilleure Mais pour que les anges Rentrent dans notre vie Il faut qu'ils soient informés Qu'on existe Pour qu'ils sachent qu'on existe Ce n'est pas qu'on allait faire Un extrait de naissance C'est qu'on allait se présenter Aux entités qui leur rapportent Ce qu'on appelle La loi de l'accusé réception prophétique Tu dois aller signaler Ta présence sur terre Dit à la terre Je suis là Donnez mon argent L'eau Je suis là Donnez mon argent Alors Quand Jésus est baptisé Dans le désert Les anges s'occupent de lui Mais même Satan Prend soin de lui La Bible dit que Satan l'a pris Pour l'envoyer dans les hauts lieux Il y a des quartiers là Ce n'est pas tes frères en Christ Qui vont t'envoyer là-bas Souvent c'est des frères maçons Qui vont te faire connaître Certains lieux du monde Et la Bible dit que Jésus Satan est venu prendre Jésus Pour l'envoyer Au sommet du temple Après le diable lui a fait voir Tous les trésors de ce monde Mais quand le diable lui a dit Abaisse-toi Il dit Je ne m'abaisse Mais au moins Quel a été le bénéfice D'avoir connu Certains endroits Il y a des gens Qui sont nés à Boaké Ils ont étudié à Boaké Ils se sont mariés à Boaké Ils ont eu leurs enfants À Boaké Et ils sont encore à Boaké De temps en temps Quand ils ont un peu Ils viennent à Abidjan Ils croient qu'ils ont voyagé Voyager vous allez connaître le monde Souvent quand vous voyagez Vous adorez Dieu mieux Tu fais un voyage en yacht Je l'ai fait L'eau est violacée Et puis tu sens les animaux En bas de l'eau comme ça Quelques temps après L'eau devient bleue C'est à dire Il y a une frontière Dieu a créé le monde Quand tu sors de là Ton palin en change Ça passe d'un riba baba sec A un riba baba reed Come on Dieu doit te bénir Donne-moi un amen Amen Alors c'est pour ça Qu'au temps de Moïse On tuait les bêtes Parce que le système Était plus scientifico-prophétique Que spirituel C'est à dire Il faut que vous Votre terre Boive votre sang Mais la question Qu'on va poser Si je me blesse Pour que le sang coule Je peux le faire Mais sauf qu'il y a eu aussi L'autre idéologie C'est que la quantité de sang Va jouer beaucoup Sur la dureté De ton problème Ce n'est pas seulement Une goutte de sang Chez les francs-maçons Et les illuminatis Ils demandent du sang A cause de ceux qui connaissent Ce principe Avant vous les chrétiens Parce que vous On ne vous enseigne pas ça Un culte qui dure Deux heures pour aller A d'autres cultes On ne peut pas vous donner Ces secrets Ce n'est pas possible A part des séminaires On ne peut pas Écoutez bien ce que je vous dis C'est plus ton sang coule Plus on te décaisse l'argent Pour certaines personnes Maintenant Écoutez mon bien Quand l'eau Quand la terre Quand le ciel Abue ton sang Tu commences à prospérer C'est pour ça Il y a des chrétiens Je le répète Est-ce que j'ai dit des païens ? Des chrétiens Si je dis ça Ce n'est pas bon C'est que je m'apprête à dire Pas des chrétiens C'est pour ça Il y a des gens Après une fausse couche De leur épouse C'est-à-dire Ils ont eu Une promotion dans la vie Ce n'est pas eux Qui ont tué l'enfant Mais ils ont eu Une promotion dans la vie Je connais un monsieur Qui a fait un accident grave Lui, son épouse Et ses enfants Son épouse est décédée Mais les temps Qui ont suivi Il est devenu puissant Les parents de la femme Jusqu'au jour d'aujourd'hui Le détestent Parce qu'ils disent Que c'est lui Qui a sacrifié Il n'a pas fait esprit Il y a des richesses Dans votre vie Qui exigent du sang Mais comme vous-même Vous ne pouvez pas Délibrement Les donner Vous perdez Des choses chères Dans votre vie Et vous ne comprenez pas Pourquoi vous les avez perdues Dieu a créé le monde Parfait Le monde lui appartient Et puis Un de ses fils Qui s'appelle Lucifer Le Soufarouche Il l'envoie sur terre Pour le faire Pour le tuer Même Dieu Pour eux ici Il a fait sacrifice humain Comment on dit Ça Ce n'est pas pour les petits esprits Dieu Lui-même Pour sauver l'humanité Il tue quelqu'un Et ce quelqu'un là S'appelle son fils Unique Or on dit Satan et son enfant Donc s'il a un fils unique C'est que tous ceux Ils sont quoi ? Fils unique Parce que c'est le seul Qui est parfait Donc le seul parfait là C'est lui on garde Et on tue les imparfaits Vrai ou faux ? Mais tellement il connait Le secret du sacrifice Le sacrifice On ne donne pas la peu près On donne le meilleur enfant Donc il a donné son fils unique Le seul qui est bien Il l'a tué Pour que tout le monde soit sauvé Qui sommes-nous Pour ne pas comprendre le secret Pour devenir riche Suite Dieu ne vous demande pas De tuer un humain Il dit Vous-même votre sang Sacrifiez-le pour eux ici Mais vous n'avez pas besoin De vous blesser Le premier C'est pour le pardon du péché Parce qu'avant que Dieu N'entre dans ta vie Azazel Tu venais d'abord Toi viens Avec l'enfant d'un cabri noir On appelle ça Azazel Tu avais lu ça tout à l'heure Vous êtes fatigué de vous poser Posez-vous Asseyez-vous Asseyez-vous Au fur et à mesure Vous allez intervenir Vous vous levez Tu mets ton péché Dans un bouc Qu'on appelle Azazel Névitique 14 verset 22 Écoutez Il prendra aussi Verset 21 Verset 21 Je lis la parole Aaron posera ses deux mains Sur la tête du bouc Le bouc Le bouc Dis avec mon bouc Le bouc Le bouc c'est un cabri Là c'est un agneau noir Mais je le prends pour exemple Tu mets la main sur le cabri Et vas-y Et il confessera sur lui Et il confessera sur lui Toutes les iniquités Des enfants d'Israël Il va confesser Les iniquités Des enfants d'Israël Sur le bouc Et continue Et toutes les transgressions Par lesquelles Ils ont péché Et toutes les transgressions Il met dedans Il les mettra sur la tête du bouc Puis il le chassera Dans le désert Et il va chasser le bouc Où ça ? Dans le désert Personne ne doit toucher le bouc Le bouc doit partir Dans le désert Et mourir seul Quand tu mets le péché ici Quand il parle Vous tous maintenant Vous êtes pur Rien ne vous accuse Il n'y a plus de poisse Quand vous cherchez du travail Vous avez le travail Il faut partir Maintenant Quand le bouc A fini de prendre ton péché On envoie un premier sacrifice Qu'on appelle Le sacrifice de dégré C'est le sacrifice De la purification Je vais vous dire Quand on enlève Le péché sur vous On doit maintenant Vous laver On prend l'agneau Et on parle sur l'agneau Et après On égorge l'agneau Le sang coule Lui il est mangé Par les sacrificateurs Il faut descendre Alors ce que j'aimerais Vous dire En 2021 Si un homme de Dieu dit Pour vous rendre pu Pour le pardon de vos péchés Tu es une bête Ne fréquentez plus ce pasteur Comment ? Parce que Jésus est mort à la croix Pour que tous vos péchés Soient comment ? Effacés Toutes vos transgressions Soient comment ? Effacés Mais dans le livre de Nombre 29 verset 39 Vous 39 verset 29 Seigneur pardonne-moi Celui-là On parle du sacrifice De pros Nombre 29 verset 39 Tels sont les sacrifices Que vous offrirez à l'éternel En dehors de ça Voilà les sacrifices Que vous offrirez à l'éternel Outre vos holocaustes Outre vos holocaustes Vos offrandes et vos libations Vos offrandes et vos libations Et vos sacrifices de prospérité Amen Qui a entendu ? Holocaust Libations Et sacrifices de Jésus n'est pas mort à la croix Pour la prospérité Il est mort à la croix Pour le sacrifice Pour l'expiation Dieu Ne confondez pas On ne fait plus de sacrifice Pour le pardon du péché Mais pour réussir Il est permis de faire Ici là Amen Come on Chez nous ici Tu viens Si tu veux faire Faire papa J'ai une petite bête Je veux tuer pour mes amis Et moi on va manger Si tu es une fille Tu fais ça Tu vas dépasser Emma Lewis Come on Parce que Emma Lewis C'est votre baromètre Nous tous on écoute Maintenant on regarde Tu vas devenir puissant Et tu vas devenir puissante Et comment on fait Les sacrifices de prospérité Tu as Depuis tu es Tu n'étais pas indépendante Tu vivais chez tes parents La première fois Que tu as une maison Première chose que tu fais Il faut tuer une bête Pour dire merci à Dieu Tu cuisines Tes amis viennent manger Tu vas réussir Tu viens d'avoir du boulot Première chose que tu fais Quand tu as payé ta prémisse Tu paies une bête Tu cuisines Et tu invites tes parents Ou tu invites tes amis Pour manger C'est des comportements Des riches Tu es une bête Pour soi Pour se faire plaisir Est-ce qu'on a offert A concombat ? C'est pour le système La terre a une bouche La mer a une bouche Ce n'est pas Afin de génie Ils ont vos trésors Quand vous avez Un tel comportement Vous prospérez Il y a des gens Qui vont tuer une bête Ce mardi Et ils vont vouloir Prospérer Toute l'année Non Les musulmans là Ils ne font pas Des sacrifices ponctuels Pour réussir en même temps Le musulman C'est une vie Ce que je vous enseigne Ce n'est pas De tuer Une bête Parce que tu as entendu Le message d'aujourd'hui Moi je te donne Un enseignement de vie Le comportemental Un chrétien doit avoir La culture d'offrir Si tu es chrétien évangélique Que tu sers offrir Tu seras toujours différent Des autres chrétiens évangéliques Ta manière d'être Tu seras ploco ploco Comme ça On va te voir Tu es comme ça Joufflu Par la voiture Tu roules J'étais chrétien J'étais pasteur Et un de mes fidèles Qui me soutenait beaucoup Était à Port-Bouy Quand c'est chaud Chez moi là Je dois me déplacer Pour aller lui rendre visite A Port-Bouy Je prends le bus 29 Ça tourne Pour aller vers l'aéroport Le bus 29 Le bus 9 est toujours bourré Donc j'ai ma Bible Je n'ai pas de sac Donc je n'ai pas de place Comment tu fais ? Tu as ta Bible comme ça Tu as une main comme ça Le bus t'envoie ici 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 Le bus s'affrenait brutalement A côté du bus Une petite fille Dans une grosse voiture Avec une petite fille comme ça Pas la cheveu sur sa tête Grosse tête Malgré que les vitres sont fermées Elle écoutait une musique païenne Dans le bus On entendait tout Moi j'ai ma Bible Je suis calme Je vois J'ai dit Hé Seigneur A quand ma victoire Pendant que je suis en train de dire ça Il y a deux chrétiennes Chrétiennes Vos bouches là Il y a une qui a dit Ça là c'est les C'est les choses Les femmes des Refondateurs Elles ont commencé à les dénigrer Ça là elle se prostitue Vous voyez comment vous êtes Elle ne se prostitue pas Elle fait ce que toi Tu ne fais pas Elle là A son âge 25 ans 26 ans Elle allait voir On lui a dit Il faut prendre Mouton Bébé comme ça Tu parles dessus Tu tues Tu prends Une poule Tu prends ses enfants Tu mets tout dans le moitié Tu piles toi même Elle t'aimait Le vendredi Tu viens me voir On va aller dormir Au cimetière Elle va dormir Sur la tombe D'un riche C'est comme ça Quelqu'un qui a été riche sur terre On dit Va dormir Sur ta tombe Pour aspirer Son aura Pour te mettre sous sa famille Pour devenir riche Donc tu les vois Les anciens ministres Dufo Ils cherchent leur tombe Elles vont être Dormes dessus Quand elles sortent là Le même gars Qui avait du mal A lui donner 30 000 francs Déjà il peut lui donner Voiture Est-ce que quelqu'un a dit Amen Ma soeur Toi tu ne peux pas réussir Parce que tu n'as pas le coeur Déjà même tu viens à l'église On te dit Offre ça Ton coeur Ton coeur Pas J'ai dit un jour A une personne A minuit Tu te réveilles Et tu récits le psaume Tant 13 fois Elle m'a écrit Papa vous avez dit 14 ou bien 13 J'ai dit 13 Elle dit 7 ou 13 J'ai dit 13 Elle n'a pas fait la prière Le lendemain Papa je n'ai pas pu faire la prière J'ai dit ça A mon mari Il m'a demandé Pourquoi l'homme de Dieu Fait des prières Avec le chiffre Est-ce que c'est ma faute Si ton mari Depuis les petits Il regarde film d'horreur Et que dans les films d'horreur On dit 13 C'est un chiffre diabolique Le chiffre 13 N'est pas diabolique Le chiffre 13 Égale à Jésus Plus les apôtres Ça fait combien de personnes 13 En Israël Il y a 13 mois Donc ça dit Dieu même n'est même pas effrayé Par le chiffre 13 Donc ce sont Les superstitions Qui vous tuent Elle n'a pas fait une prière Qui peut la sauver A cause du chiffre 13 Vous raisonnez Jusqu'à vous rater Le niveau Maintenant est-ce que l'homme de Dieu En train de vous dire Vous devez aller dormir au cimetière Si un de mes pasteurs Te prend pour aller dormir au cimetière Tu me dis Il est renvoyé Chez nous on ne dort pas au cimetière Nous nous avons La mystique en Christ Eux ils font la mystique Plagia Les gens nous imitent C'est des voleurs Une bête Aide la terre A te reconnaître Vous voyez un jour Dieu était fâché Regardez ce qu'il dit Dans Esaïe 6 verset 3 Je suis en train de presque terminer Esaïe 66 verset 3 Écoutez Celui qui immole un bœuf Celui qui immole un bœuf Est comme celui qui tuerait un homme Vous voyez les brouteurs Comment ils sont bêtes Répète plus fort Celui qui immole un bœuf Celui qui immole un bœuf Est comme celui qui tuerait un homme Mais les brouteurs Dans la mystique plagia On leur demande de tuer un homme Pourtant les bœufs sont la cadeau Pourquoi aller tuer un homme ? Il y a des jeunes Zougloumanes Je m'adresse à eux en une minute Les chanteurs Zouglou La majorité sont aigris De Asalfo Parce que Asalfo ne les aide pas Est-ce que vous savez que Être une star dans la musique Zouglou Ce n'est pas avoir des tests C'est avec Asalfo On a vu ça Asalfo ne chante plus Il ne parle plus Il fait la musique des blancs Il mélange Il est riche Il y a un an qui écrive L'éternel est mon Dieu Qui siège là-haut Il fait du bien C'est pas ça qui fait le succès Demandez à Asalfo Ce qu'il a fait Quand ils vont dans des séminaires Ils disent Battez-vous les jeunes Pour réussir Il y a des jeunes qui disent Trou On se batte là-même C'est quoi ? On a bataillé du Bataillé du c'est quoi ? C'est pas écrit des textes Je ne suis pas susceptible Je ne dirais pas Qu'il a fait telle chose Mais nous les mystiques On sait qu'Asalfo C'est pas sa voix Qui est tellement belle Puisque pour les marabouts Un autre groupe de Zouglou Puisque pour Ceux de Wasakara Les garagistes C'est pas parce qu'il cherche mieux Qu'il a réussi C'est qu'est-ce qu'il fait Il y avait un footballeur Il est passé inaperçu Quand il voit du temps de Drouba Il s'appelait Sanogo En tout cas Un marqueur Mais il est passé rapidement comme ça Mais il est fort Mais il banquaitait tous les jours Il a fallu que je crois Que Drouba soit blessé Quand il est rentré Il a marqué Mais après on n'a plus classé Quand Drouba s'est élevé L'étoile de Drouba Va les éteindre Vous savez ce que les parents De Drouba ont fait Pour lui Je n'ai pas envie d'être susceptible On ne vous classe pas Parce que vous savez jouer On vous classera Parce que votre étoile brille Yes Sinon Drouba Je parle Souci il me voit Qu'il sache que Je dis ça Son jeu n'est pas extraordinaire Vous voyez Il marche même Il sent s'arrêter Il attend Ses camarades sont en train de jouer Il est là Il fait comme ça Comme ballon Mais qu'il fait comme ça Ça rentre C'est un ballon Ça c'est pas ballon On a des frères qui courent Mais ils sont pas devenus Vous connaissez Baki Kone Moi je connais Je ne m'intéresse pas le football Mais c'est un gars C'est comme dessin animé Il est déjà arrivé Mais rien Un autre aussi Qui s'appelait Popito Popito Il coure Mais il concrète Mais c'est des gens Qu'on classait Mais qui n'ont pas eu Plus grande étoile L'étoile Ce n'est pas le talent C'est qu'est-ce que ton pasteur fait pour toi Amen Pas mon d'adulte Tu as des gens Qui sont ministres Députés Ils sont avec toi Mais On ne peut même pas T'aider de même crédit Donc tu es là Ils sont en train Ils prestent ton jus J'ai un chéri Il est temps Pourquoi ? Pour que quand on t'arrête sur la route Tu l'appelles Allô chéri Les policiers m'ont arrêté C'est pour ça qu'il est dans ta vie C'est pour ça qu'il est dans ta vie Moi mes enfants spirituels Vous-même La dernière fois On m'a arrêté Et j'ai une de mes filles Qui m'a dit Papa J'ai un d'amis Il va gérer ça Donc je t'ai arrêté Les policiers m'ont laissé Ils ont même fait comme ça J'ai dit Ma fille Tu as des relations Elle dit Oui papa Je suis la fille du père Tu n'es rien ma fille Cette relation Ce n'est pas pour m'envoyer police Pour me libérer Tu dois m'envoyer l'argent Quand tu as un cas comme ça C'est l'argent Ce n'est pas pour Allô va Ils ont arrêté mon pasteur Non Je ne sais pas Mais il faut aller me dire ça Viens je te laver Tu ne peux pas avoir celui-là Pour nous aider Non je n'ai pas Mon assurance J'ai oublié mon assurance On m'a bloqué Ce n'est pas pour ça Que vous avez vos chéris Si Dieu a permis Que vos chéris montent C'est pour vous faire monter Souvent ils ne sont pas avare C'est votre sel Qui n'est pas fort On doit vous frotter Avec du sel Eh chose Papa Il y a longtemps Il faut me donner un gêne Deux jours là c'est dur Il y a des filles comme ça Excusez-moi J'ai dit le mot Bête Moi-même Je n'étais pas d'un gêne Papa il y a longtemps Tu ne m'as pas donné Pourquoi Tu veux gêner Pourquoi tu veux souffrir Moi je n'aime pas souffrir C'était avant Mais je ne suis plus mazo Moi Nyanmanku Je dois boire Je ne dois pas me faire souffrir C'est-à-dire dans la vie Maintenant j'ai décidé De ne plus souffrir gratuitement C'est que je dois manger Je ne dois plus me faire souffrir J'aime le piment Mais que le piment Soit un piment Qui me respecte Comment toi-même Tu peux venir dire Donne-moi Gêne Gêne t'as oublié Et tu dis Je veux gêner C'est ça là Vous faites Et puis vous rétrogradez Parce qu'il faut remarquer Une sœur Qui a gêné beaucoup Est très aigri Envers les hommes de Dieu Ce n'est pas ma faute Si les gens t'ont fait gêner Si tu es arrivé ici Calme-toi On va te traiter Je dois te présenter A l'eau Quand il n'y a même pas La lune dans le ciel Rien Je dois te présenter Les autres là Ils attendent la lune Pour couper gêne Ils connaissent L'influence de la lune Sur l'humanité Quand il n'y a plus d'étoiles Tu m'appelles papa Il n'y a pas étoiles Il n'y a pas la route Il te dit Oui il y a la route On va partir Tu viens Moi on me tire Tu me tire On monte On se va On ne va pas parler On ne va pas faire Laïla Ningara Ningoro Mén Tarapu Ce n'est pas pour aller faire ça C'est pour prier le Seigneur Pour dire que les trésors de la mer Se tournent vers nous Il y a des secrets Je ne peux pas tout vous dire ce dimanche On acclame le Seigneur Amen Vous voyez l'agneau que j'avais soulevé tout à l'heure C'est un agneau blanc C'est lui qu'on utilisait pour faire la purification Voici le contraire Lui il est acheté C'est lui qu'on ne voulait pas Si tu as ça là Tu n'es pas pur A plus faute raison Même quand il est noir Là même C'était comme ça en Israël Même pour les sacrifices de prospérité De degré Peu importe les couleurs Ça passe Pourvu que le sang coule Amen Alors j'aimerais vous faire une différence aujourd'hui Entre le sacrifice de Jésus à la croix Et les autres sacrifices Jésus n'est pas venu Sa mort à la croix Ce n'est pas pour que vous deveniez riches C'est pour que vous soyez Sauvé On acclame le Seigneur Jésus Parlez à la terre Offrez Quand vous avez les moyens Faites-vous plaisir Il y a des pasteurs Qui ne vous disent pas Mais ils font Offrez Les églises J'avais envie de dire des noms Les églises aujourd'hui Qui ont beaucoup prospéré C'est les églises Où il y a beaucoup agapé On dit ce dimanche Il y a agapé Et il y a agapé Ils ont construit Ils ont plein Parce qu'agapé supple Qu'il y a de la viande Donc on va tuer des poulets On va manger Même s'ils ne le savent pas C'est indirectement Des actes prophétiques Forts qu'ils ont fait Pour leur succès Fiston Je vous dis Qu'il y a des choses Que vous devez faire Pour que vous réussissez Ma fille est mariée Avec un homme puissant Il fait Etats-Unis Abidjan Abidjan Arabie Saoudite Arabie Saoudite Inde Etats-Unis Ce carré là Il ne le fait pas Comme rien du tout Comme rien du tout Il est immensement riche Mais la voiture Qu'elle conduit Une X6 Est au nom de son mari Donc de l'entreprise De son mari Ca ne porte pas Elle son nom Ca c'est la voiture Qui est pour elle Ca n'a rien à dire Avec la voiture De son mari Qu'elle conduit souvent Même elle sa voiture Est au nom de l'entreprise Elle a des biens Mais ça n'est pas Son propre mari Se met fidèle Si on dit Anniversaire de quelqu'un Elle regarde son mari Claquer l'argent Comme ça Mais juste après Si elle explique un problème Le chourou Il va lui donner Il prend Poilovilaya J'ai pas dit Son ennemi Son propre mari Je l'ai appelé J'ai dit Viens On va faire prier Elle prie Elle est dans une église Bien climatisée Un pasteur Qui prêche bien Nous allons aller Dans le livre de Saint Jean Vous connaissez ça non ? Mais ça n'échangeait pas Moi je l'ai pris Pour l'envoyer Dans le livre de Saint Kipré Écoutez bien Ce qui va se passer J'ai pris ma fille Vous voyez L'agneau pur Qui est là La blanche Je lui ai dit Qu'elle a un problème Vrai vrai C'est la poisse Ton propre mari Peut pas te comporter Comme ça Avec toi On a pris Un agneau Comme ça Il faut offrir A manger Un repas Avec un agneau Mais le jour J'ai fait quelque chose On a pris l'agneau Je vais me permettre De dire ça Ici En public Que je sois lapide En Côte d'Ivoire Je m'en fous J'ai pris le sang De l'agneau Je lui ai dit Seigneur Depuis le temps de Moïse L'agneau Son sang A sauver des gens Tu sais Ce qu'il y a dedans Tu es mort A la croix Pour que nous soyons sauvés Mais ça n'a pas annulé L'effet du sang Tu comprends ce que je veux dire Le sang Son effet Restait toujours Paré sur terre On peut manger le porc Maintenant Parce que Jésus Serait mort à la croix Mais tu ne peux pas Comparer Un homme mystique Qui ne mange pas du porc A un homme mystique Qui mange bêtement Du porc On n'est pas paré Moi je mange le porc Comme ça Achète mon des saucissons De porc Je mange Mais Pour mes gens Ceux qui sont là Derrière moi Je ne mange pas le porc Ça ne veut pas dire Que vous ne devez pas Manger le porc Mais j'ai dit Qu'il y a des choses De l'ancien testament Qui ont toujours des effets Aujourd'hui Et donc J'ai pris le sang Tout le sang Dans un bidon Comme ça Dans un bidon J'ai pris ça J'ai dit Ma fille Prends ça Va verser sur toi Lave-toi A l'eau de puits Elle m'a dit Ah papa En Jésus On fait tout ça J'ai dit C'est en Mathieu Qu'on fait ça Il faut prendre Tu vas te laver Pourquoi vous êtes Comme ça Il faut te laver Il y a une odeur Ce n'est pas normal Ce n'est pas ton ennemi C'est ton mari Elle a fait Voilà Jeanne Esther A droite Et voilà L'eau de puits Avec l'eau de mouton Et puis j'ai mis Le nom de Jésus A droite Jeanne Esther C'est son passé Quand elle s'est laver Avec ça Amen Ce n'est pas anniversaire Quelques semaines Après son mari Est sorti Ils ont entouré Les rubans rouges Une voiture Et son mari Lui a offert Elle lui demande Chérie Merci Elle était très contente Le lendemain Elle lui demande Chérie Et qu'est-ce qu'on fait De la X Si tu la réponds Puisque c'est au nom De l'entreprise Il dit Non je vais changer Mais je ne savais pas Il fallait me rappeler Chaque jour Tu sais A chaque fois J'oublie même Que ce n'est pas un cointeton Donc ça lui fait Maintenant Combien de voitures Dis avec moi Le résultat Le résultat C'est vraiment spontané Dieu m'a dit Spontanément Qu'elle se lave Avec le sang C'est le sang seul Qui peut enlever Les écailles Et la glaire Sur sa vie C'est une ou deux C'est la poisse Et il y a plein De mes filles ici Qui sont poisseuses 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 Et vous fréquentez Le pasteur de Lazare Parce que le pasteur de Lazare Il dit toujours Que vous ne réussissez pas C'est votre faute Quand tu dis Pasteur Je ne suis pas encore marié C'est parce que Tu ne vis pas La vie de sanctification Il faut bien vivre La vie de sanctification Tu vas te marier Pasteur Pourquoi tu es mauvais Beyonce là C'est la fidèle de qui Elle est mariée Mais elle n'est pas mariée C'est quelle Sanctification Beyonce fait Que toi tu ne fais pas Bon Beyonce Elle est loin Claire Elle ne s'est pas mariée Un jour dans sa vie Vous qui suivez L'actualité Claire barrière Elle s'est mariée Jusqu'à même Des fois Quand elle vivait Dans le bois de nuit Depuis elle est en crise Ils ont même annoncé Qu'elle va se marier Depuis elle se marie Le franc de crise Elle est rentrée en brousse C'est quand vous venez En Jésus Que tout devient médiocre Quand vous ne vous mariez pas On dit C'est vous Votre vie de péché Le pasteur va se débrouiller Pour accuser une tantille Quelque part là-bas Ça reste sur toi Pas sur lui Pasteur de Lazare Comment Et donc j'ai pris Et je lui ai donné Pour qu'elle se frotte Qu'elle se lave Qu'elle se lave Elle a quand même Levé la poisse Sur sa vie Mais c'est de façon Prophétique Que Dieu vous bénisse Alors Je termine maintenant Dis avec moi C'est écrit où C'est écrit où Vous savez Un jour Le prophète Élisée A pris du sel Pour aller assainir De l'eau En Israël Répète avec moi C'est écrit où C'est écrit où La Bible existait Mais ça n'existait pas Les gens ne lisaient pas La Torah Mais c'est écrit où Qu'on prend du sel Pour mettre dans l'eau Donnez moi un exemple D'action prophétique Qui a eu lieu dans la Bible On va vous demander C'est écrit où Le Seigneur Jésus Christ A pris de l'eau Et l'a mis dans des vases C'est écrit où Les apôtres ont pris des tissus Pour prier pour des malades C'est écrit où Ils ont pris leur ombre Pour prier Écoutez moi Mais quand j'ai dit C'est écrit où Je parle de Au moment où eux Ils faisaient C'était écrit Maintenant parlons du baptême Dans ma conclusion Quand Jean Baptiste baptisait Il a été dit dans Esaïe Que celui qui vient Il va crier comment Dans le désert Est-ce qu'ils ont dit Après il va baptiser Il n'y a aucune trace Dans l'Ancien Testament Qui montre Je répète bien Aucune trace Dans l'Ancien Testament Qui montre Que Jean Baptiste Devait baptiser C'est écrit où Mais Jean Baptiste A eu à coeur De baptiser C'est pour ça Jésus dit Au serpent Que l'homme ne vivra Pas seulement de pain Il est écrit L'homme ne vivra Pas seulement de pain Mais de toute parole Qui sort De la bouche On n'a pas dit Qui sortit Donc Dieu n'a pas cessé De parler Dieu continue à parler Donc dans cet écrit Oula Vous devez comprendre Que parfois Dieu parle Il n'a pas besoin Que vous lisez quelque chose J'ai été inspiré Que aujourd'hui Vous venez avec vos bêtes Que sont ceux Qui sont venus Avec leurs bêtes On acclame le Seigneur Pour vous Le culte est terminé Ma prédication est terminée La prééminence C'est à dire Il y a ce qu'on appelle Le culte du premier né C'est ça Le culte du premier né Vous connaissez Quand tu es aîné D'une famille Tu es le plus attaqué Parfois Avec les derniers Vous êtes beaucoup attaqué Parce que souvent On vous charge De tout le bonheur De toute une famille On se dit Comme vous êtes l'aîné Vous devez vous occuper Donc votre sang Est chargé de gloire Je veux activer Cette gloire Voilà au nom de Jésus Maintenant quand tu n'es pas aîné Tu dois faire ce qu'on appelle La prière de prééminence Pour dominer quand même On n'a pas dit Pour commander tes grands frères Mais il faut dominer Vous n'avez pas remarqué Quand vous n'êtes pas grand frère Dans une famille Quand vous réussissez Vos soeurs vous détestent Donc vous avez besoin Que votre prééminence Soit protégée Et aussi pour laver votre sang Pour ne pas que vos futurs enfants Hérite Tu es né Et puis bizarrement Ton enfant est né Dans le même mois que toi Toi tu dois faire des prières Urgent Qui est comme ça ? Ton enfant est né Le même mois que toi Voilà Vous on doit faire des prières Elle dit que vous Vous êtes dangereusement Vous êtes des conducteurs de gloire C'est-à-dire Donc si vous êtes très poisseux Vous allez donner ça à vos enfants Si vous êtes très riche Vous allez donner ça à vos enfants Vous avez compris ? Vous avez bien fait de faire cette prière Je vais me souvenir de vous Quand j'ai fait la prière Vous aussi Même moi Vous madame Ça va C'est votre première fois de venir Vous êtes né En octobre Est-ce que votre enfant est né en octobre ? Entre vous et votre enfant Il y a un qui est né le 3 Et un qui est né le 11 C'est qui ? Come on David Yes Venez Venez ça va ? Est-ce que vous êtes mariés ? Vous n'êtes pas encore mariés ? On ne dit pas l'âge des femmes On ne dit pas l'âge des femmes Mais je connais votre âge Si Dieu a pu me donner le moi C'est que je peux connaître le moi Normalement Le mariage a été formaté Mais je vais vous redonner le mariage Amen Le mariage a été formaté Vous êtes quelqu'un Susceptible de rencontrer des hommes très riches Est-ce que vous m'écoutez ? Vous avez combien d'enfants ? Un seul enfant ? C'est un garçon ? C'est un garçon ? Merci Jésus Ce n'est pas normal On doit là On doit C'est-à-dire J'ai dit le mot Moi j'appelle ça la poisse Je sais de quoi je parle Je sais qui je vois Mais sauf que vous avez un truc sur vous A 80% ce truc là C'est que les mystiques qui vont vous draguer Un jeune qui travaille Il ne peut pas voir cette gloire là C'est les hommes Tant que quelqu'un ne voit pas clair Donc Si vous avez une relation avec quelqu'un qui ne voit pas clair C'est cadeau Il y a des gens mystiques qui viendront vers vous Si ce n'est pas encore fait Des gens mystiques qui viendront vers vous Et ce que le Seigneur me dit Ce que le Seigneur me dit Oh c'est fort Ce que j'ai dit là C'est trop fort C'est trop fort Oui C'est pas bon C'est en dessous là Je ne suis pas pour à dire ça C'était pas prévu Allez vous asseoir Je ne l'ai pas dit C'est pas décent à dire Allez vous asseoir Elle je la connais Je connais bien monsieur Noël Lacra C'est vous qui avez lévé les mains Elle je ne la connais pas C'est pour ça que j'ai fait la démonstration Parce que Avant d'être prophète Je suis trop scientifique C'est un défaut Qui me rend perfectionniste Dans mon don de révélation Autant prophétiser Je suis des personnes que je ne connais pas Pour être sûr de la manifestation de Dieu Et pour donner l'assurance même De la présence de Dieu dans ce lieu Donc c'est un traitement Votre vécu là Ça va c'est un garçon Mais il ne faut pas qu'il vive ça Parce que déjà c'est le même moi C'est 8 jours qui vous séparent C'est déjà pas bon C'est bon Mais ça veut dire que La commission sanguine se transfère bien Donc il y a le côté positif Il y a le côté négatif Mais vous avez bien fait Ok Devenez Quand je mets la main là Je suis à Guybérois Qui est de Guybérois ? Ici Viens 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 Ici C'est le seul Qui est en vert Qui est de Guybérois Dans un polo vert Venez 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 ici Votre C'est le seul